Pourquoi seul le triangle des Bermudes est-il devenu célèbre ? Et saviez-vous qu'il existait d'autres triangles mystérieux où les navires disparaissent dans d'étranges circonstances ? Le triangle que nous allons explorer pourrait vous sembler bien plus dangereux et terrifiant que celui des Bermudes. Les rumeurs évoquant des vaisseaux extraterrestres, des portails vers d'autres dimensions, ou même que l'Atlantide aurait sombré dans la région des Bermudes. Vous avez probablement déjà entendu parler de tout cela. Mais le triangle dont nous parlons est entouré d'autres légendes. Imaginez naviguer en haute mer et apercevoir un étrange navire de forme arrondie à l'horizon. Une femme énigmatique se tient sur son pont et vous fixe intensément. Oui, de telles histoires entourent le triangle du dragon. Si vous cherchez à comprendre cette région, vous constaterez que même sa localisation relève du mystère. Ce triangle se situe dans l'océan Pacifique, près des côtes japonaises, et s'étend du Japon aux îles Bonin en touchant la mer des Philippines. Cependant, sa position exacte demeure incertaine. Certaines sources le placent à 110 km à l'est des côtes japonaises, tandis que d'autres le situent à environ 1200 km. Une telle variation des coordonnées s'explique par le fait que cette zone ne soit répertoriée sur aucune carte officielle. Les dimensions précises de ces eaux demeurent donc inconnues. Surnommé le triangle des Bermudes du Pacifique, le triangle du dragon est considéré comme le jumeau maléfique du premier, mais en plus ancien. Le fait est que les récits de disparitions mystérieuses de navires dans cette région datent d'avant ceux du triangle des Bermudes. C'est au XIIIe siècle que les gens ont pour la première fois pris conscience du mystérieux pouvoir de cette région. Kubilai Kan, le petit-fils de Gengis Kan, envoya 4000 hommes par voie maritime en vue de conquérir le Japon, traversant précisément le triangle du dragon. Toutefois, ces hommes ne parvinrent jamais jusqu'aux côtes japonaises, les typhons de la région ayant coulé l'intégralité de la flotte. Suite à cet incident, Kubilai Kan renonça à son projet d'invasion. Les japonais commencèrent alors à croire que cette zone possédait des pouvoirs surnaturels. Dans le monde moderne, des plongeurs et des archéologues ont tenté d'éprouver la véracité de cette histoire. Et en explorant les fonds marins du triangle, ils ont effectivement découvert des artefacts de la flotte mongole engloutie. Quelques centaines d'années plus tard, au début du 19e siècle, une autre histoire mystérieuse se déroula dans cette région. Des marins traversant le triangle du dragon aperçurent alors un étrange navire qui ressemblait à un encensoir japonais avec à son bord une seule personne. Une femme énigmatique dont l'identité resta inconnue. Dans les années 1940 et 1950, des rapports commencèrent à affluer concernant des disparitions de navires dans cette zone. Des bateaux de pêche et de plus grands bateaux disparurent, sans laisser de traces. Le Japon envoya un navire de recherche pour enquêter sur ces disparitions, mais celui-ci, avec ses 31 membres d'équipage, disparut également. L'épave fut retrouvée plus tard, mais sans aucun marin à bord. Les légendes entourant cet endroit mystérieux refirent à leur surface. Selon un mythe ancien, des dragons vivraient sous les eaux, détruisant les navires et capturant les humains pour satisfaire leur appétit. Ces récits millénaires ont persisté. Avec le temps, néanmoins, des hypothèses scientifiques ont commencé à émerger aux côtés de ces contes fantastiques. Les chercheurs se sont penchés sur les particularités de cette région. L'un d'eux a suggéré que les courants froids et chauds se mélangeaient, puis passaient à travers des zones de forte activité électromagnétique. Et lorsque ces courants rencontrent ces ondes, ils génèrent une interférence. Ce phénomène désoriente les équipements électroniques des navires, rendant les dispositifs de navigation inopérants. En l'absence de signaux de détresse et d'orientation, une tempête peut transformer les navires en proies faciles. Une autre théorie avance l'existence de volcans sous-marins au fond du triangle. Lors de leurs éruptions, ces volcans libèrent d'énormes quantités de magma, créant des vagues gigantesques et perturbant les eaux. Cette activité sismique fréquente au large des côtes japonaises donne du crédit à cette hypothèse et pourrait expliquer ces légendes anciennes de dragons marins. De plus, les îles de la région apparaissent et disparaissent souvent. Lorsque le magma refroidit sous l'eau, il forme des couches de roches qui émergent, puis s'effondrent lors de la prochaine éruption. Certaines de ces îles subsistent. Imaginez un navire en pleine mer lorsque soudain une île émerge par en dessous, fissurant sa coque. Enfin, les hydrates de méthane pourraient être responsables des destructions de navires. Ces substances s'échappent de la croûte terrestre, formant d'énormes bulles qui explosent en remontant à la surface. Une bulle de méthane assez grande peut endommager gravement, voire détruire un navire. Quoi qu'il en soit, les scientifiques n'ont pas encore déterminé la cause exacte de ces disparitions de navires. En fin de compte, tous ces incidents mystérieux pourraient ni bien ne relever que de la légende. Les triangles des Bermudes et du Dragon se situent dans les océans. Mais que dire d'un triangle au beau milieu d'un lac ? Dans le lac Michigan, entre l'état du même nom et le Wisconsin, se trouve un triangle mystérieux. En 1950, un avion transportant 108 passagers a disparu sans laisser de traces en survolant le lac. Lors des recherches, les sauveteurs n'ont retrouvé que quelques débris de l'avion flottant à la surface. Outre l'avion, de nombreux navires ont également disparu dans cette zone. Et des gens ont parfois disparu mystérieusement de leurs bateaux. Un tel incident est survenu en 1937. Alors que le navire traversait le triangle du lac Michigan, le capitaine George Donner se rendit dans sa cabine pour se reposer. Trois heures plus tard, un membre de l'équipage frappa à sa porte pour le réveiller, mais n'obtint aucune réponse. Inquiet, le marin entra dans la cabine, mais le capitaine semblait s'être volatilisé. Malgré des recherches intensives, l'équipage ne retrouva jamais le capitaine Donner. Sa disparition demeure un mystère inexpliqué à ce jour. Peut-être s'agit-il de pure fiction, mais le triangle du lac Michigan reste profondément troublant. Et quitte des triangles terrestres ? Voici le triangle de Bennington, situé dans la partie sud-ouest du Vermont, aux États-Unis. Il s'agit d'un lieu que vous devriez à tout prix éviter. De nombreuses histoires effrayantes circulent à son sujet, et c'est à vous de juger de leur véracité. En novembre 1945, un groupe de chasseurs traversait cette zone. Un homme de 74 ans marchait en tête du groupe, et sous les yeux de plusieurs témoins, il fit un pas et disparut. Les chasseurs alertèrent les secours, mais aucune trace de l'homme ne fut jamais retrouvée. En décembre 1946, plusieurs étudiants étaient partis camper. Cette fois, c'est une jeune fille de 18 ans qui dirigeait le groupe. Elle s'avança de quelques pas pour explorer le terrain, et... disparut à son tour. Les campeurs appelèrent la police, qui fut rejointe par le FBI pour quadriller la zone. Des habitants des villes voisines rapportèrent avoir vu une jeune fille, correspondante à la description, accompagnée d'un homme beaucoup plus âgé. Les deux auraient de quitter la région en voiture, pour ne plus jamais être revues. Peu après, une voiture similaire fut retrouvée brûlée non loin de New York, mais il était impossible de confirmer si la jeune fille disparue se trouvait à l'intérieur. Trois ans plus tard, un autre homme disparut dans le triangle de Bennington. Il attendait un bus au terminus de la ligne. Quand l'autobus arriva, il grimpa à bord, mais n'atteignit jamais sa destination. Sans en être jamais sorti, il semblait s'être proprement volatilisé. La police n'en retrouva pas la moindre trace. Le cas le plus troublant survint en 1950. Près du triangle de Bennington, une femme conduisait une camionnette avec son jeune fils. Elle s'arrêta quelques minutes pour faire des courses dans une station service. Mais à son retour, son fils avait tout simplement disparu. La police passa la zone au peigne fin avec des chiens renifleurs, qui parvinrent à suivre la piste du garçon jusqu'à un point dans la forêt où elle s'interrompit tout à coup. Et savez-vous où cela se trouvait exactement ? À l'endroit précis où cette étudiante avait disparu en 1946. En 1945, 5 avions TBF Avenger ont pris leur envol pour un exercice d'entraînement de routine autour du triangle des Bermudes. Au milieu de l'exercice, les avions ont été frappés par une pluie intense et des vents violents, malgré des prévisions météorologiques favorables. Les pilotes ont été fortement désorientés et ont contacté la base par radio pour signaler que leur équipement de navigation avait cessé de fonctionner. La dernière chose que la base a entendue était « Quand le premier avion descendra en dessous de 10 gallons, nous descendrons tous ensemble » et puis… Silence. Les 5 avions et leurs 14 passagers n'ont jamais été revus ni entendus. Lors de son tout premier voyage vers le Nouveau Monde en 1492, Christophe Colomb a traversé le triangle des Bermudes. Il a rapporté qu'une nuit, alors qu'il était sur le pont du navire, il a vu apparaître loin une lumière géante. Comme il n'en avait jamais observé auparavant. Colomb a regardé sa boussole pour s'orienter, mais celle-ci montrait des indications illogiques. Tu as peut-être remarqué que le triangle des Bermudes n'apparaît sur aucune carte du monde. Cela s'explique par le fait que les institutions officielles refusent de reconnaître l'existence de cette zone. En mars 1918, avec un équipage de 306 personnes, l'USS Cyclops a quitté la Barbade pour rentrer à Baltimore. Le navire a traversé le triangle des Bermudes pendant son trajet et n'a jamais réapparu. Le cyclope n'a jamais émis de signal de détresse et a disparu sans aucune explication, ce qui est en fait le plus grand navire à disparaître dans le triangle des Bermudes. Aucune épave n'a jamais été retrouvée. Personne ne sait exactement combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes. Une estimation approximative est de 50 navires et 20 avions. La plupart du temps, les disparitions n'ont pas d'explication et il ne reste jamais aucune épave. En 1800, un grand voilier appelé USS Pickering a quitté les États-Unis pour se rendre aux Indes occidentales. Le navire est entré dans le triangle des Bermudes avec son équipage de 90 hommes et on n'a plus jamais entendu parler de lui. L'USS Pickering a été le premier navire à disparaître dans le triangle des Bermudes. On pense que le navire a été emporté par une tempête, mais comme aucune épave n'a jamais été retrouvée, on ne pourra jamais s'en être sûr. La célèbre pièce de William Shakespeare, la tempête, a été inspirée par le triangle des Bermudes. Les marins rentraient en Angleterre pour raconter des histoires sur les eaux dangereuses près des Bahamas, où des navires disparaissaient mystérieusement. Ces histoires sont parvenues à l'auteur lui-même et lui ont inspiré sa dernière pièce, qui raconte l'histoire d'une tempête en pleine mer qui a transporté un navire vers une terre mystérieuse. Le naufrage de la pièce de Shakespeare est basé sur le Sea Venture, un navire du XVIIe siècle. Ce navire transportait des provisions d'Angleterre vers la Virginie lorsqu'il a été frappé par une énorme tempête dans le triangle des Bermudes. Le Sea Venture a été frappé par la tempête pendant trois jours et a rejoint la cote de justesse. Les survivants de l'épave se sont échoués sur une partie désolée des Bermudes pendant neuf mois. Lorsque les avions TBF Avenger ont disparu, une énorme opération de recherche a été lancée. Des bateaux et des avions ont fouillé le triangle des Bermudes à la recherche de tous signes de l'avion. L'un des avions de recherche était un hydravion PBM-5 Mariner. Celui-ci a pris son envol à 19h27 et a émis un message radio de routine trois minutes plus tard. Ensuite, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Aucune trace n'a jamais été trouvée de cet avion de sauvetage ou des cinq avions Avenger. Une vaste enquête a été lancée sur la disparition de tous ces engins, mais rien n'a jamais été découvert. Comme le triangle des Bermudes n'est pas un lieu reconnu, personne ne connaît son emplacement exact, ni sa taille. Certains pensent qu'il couvre environ 1,3 million de kilomètres carrés autour des Bermudes. D'autres pensent que le triangle est aussi grand que 3,9 millions de kilomètres carrés. Le triangle des Bermudes est pourtant l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Certains sceptiques pensent que c'est justement là que réside le mystère du triangle des Bermudes. Statistiquement, plus la zone est fréquentée, plus la fréquence des accidents et des disparitions est élevée. Bien que cela soit logique, ce n'est pas la fréquence des disparitions qui est responsable du mystère du triangle des Bermudes, mais bien l'absence d'explications ou d'épaves retrouvées. Le triangle des Bermudes abrite le point le plus profond de l'océan Atlantique, la fosse de Milwaukee. La zone a une profondeur maximale de plus de 8 200 mètres. Il s'agit de l'un des points les plus profonds du fond de l'océan, mais il est encore loin des 10 700 mètres de la fosse des Mariannes. Mais cette énorme profondeur pourrait expliquer pourquoi si peu d'épaves ont été retrouvées. Le triangle des Bermudes est le théâtre de phénomènes météorologiques intenses et imprévus. Les tempêtes se forment rapidement et de manière surprenante, puis disparaissent peu après. Si tu clignes des yeux, tu risques de les manquer. Cela pourrait expliquer pourquoi peu de signes de détresse sont émis. Les pilotes et les marins n'ont jamais vu venir le mauvais climat. De nouveau en l'an 1800, le navire USS Insurgent était en patrouille lorsqu'il s'est brièvement arrêté dans une base côtière avant de reprendre la mer. C'est la dernière fois que le navire a été vu. Une violente tempête aurait frappé les Indes occidentales à cette époque. On pense que cette tempête était tellement puissante qu'elle aurait pu causer le naufrage de l'USS Insurgent et l'USS Pickering, qui ont disparu à peu près au même moment. Comme pour le Pickering, aucune épave de l'Insurgent n'a jamais été découverte. Une théorie très répandue suggère que les vagues scélérates sont responsables de ces nombreuses disparitions. Les vagues scélérates sont appelées vagues de tempêtes extrêmes par les scientifiques. Elles apparaissent lorsque différents phénomènes météorologiques se produisent en même temps et provoquent de grandes vagues inattendues qui peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de haut. Les témoins disent que ces vagues ressemblent à des murs d'eau géant. Elles pourraient expliquer pourquoi les navires coulent rapidement et sans laisser de traces. Joshua Soclom était un marin extrêmement talentueux. C'est la première personne à avoir fait le tour du monde en solitaire. Mais malheureusement, il n'était pas de taille à affronter le Triangle des Bermudes. En novembre 1909, Slocum a dit au revoir à sa femme et est parti pour l'un de ses habituels voyages d'hiver vers les Indes occidentales. La femme de Slocum a signalé sa disparition après plusieurs mois sans contact. On dit qu'il a fait escale à Miami pour se réapprovisionner avant de disparaître dans le Triangle des Bermudes. Près des côtes du Japon se trouve le Triangle des Bermudes de l'océan Pacifique. On l'appelle le Triangle du Dragon. Entre 1950 et 1954, 9 navires ont disparu dans cette zone sans laisser de traces. Le navire Kaiomaru V a été envoyé pour enquêter sur ces disparitions inexpliquées, mais il s'est également volatilisé. Après cet incident, les autorités japonaises ont qualifié la zone de dangereuse et les marins sont depuis encouragés à l'éviter. Au fond de l'océan, les organismes de décomposition libèrent de grandes concentrations de méthane qui restent piégées sous l'eau. Ce gaz peut s'accumuler jusqu'à ce que, boum, il explose. Le gaz remonte à la surface et fait irruption. Si un navire se trouve dans la zone d'une de ces zones de fracture, l'eau devient beaucoup moins dense et le navire coule rapidement et sans avertissement. Les scientifiques pensent que cela pourrait aussi être la cause des nombreuses disparitions dans le Triangle des Bermudes. Bien que cette théorie soit tout à fait logique, elle ne semble pas très probable. Le United States Geological Survey a déclaré qu'aucune émission importante de gaz ne se serait produite dans le Triangle des Bermudes au cours des 15 000 dernières années. En juillet 2015, deux adolescents ont disparu après avoir pris la mer au large des côtes de la Floride. Le mystère plane sur ce que les deux adolescents étaient réellement en train de faire. Ils ont dit à leurs parents qu'ils allaient simplement pêcher, mais ils ont dit à leurs amis qu'ils allaient faire une traversée jusqu'au Bahamas. Peu après leur départ, une série d'orages s'est déplacée vers la région et on n'a plus jamais entendu parler des garçons. Une vaste opération de recherche de 24 000 kilomètres a été menée, mais malheureusement, rien n'a été trouvé. Un an plus tard, le bateau du duo a été retrouvé au large des Bermudes avec un iPhone cassé et quelques effets personnels à l'intérieur. L'une des théories les plus populaires et les plus étranges qui tentent d'élucider le mystère du Triangle des Bermudes émane de Charles Berlitz. Il affirme que la région abrite la cité perdue de l'Atlantide. Selon lui, les navires et les avions disparus, ainsi que les équipements défectueux, ont tous été causés par les rayons d'énergie émis par les cristaux d'énergie spéciaux qui alimentent l'Atlantide. Bien que cela puisse paraître idiot, la théorie de Berlitz était suffisamment convaincante pour que plus de 20 millions de personnes achètent son livre dans le monde entier. En 1945, 5 avions TBF Avenger ont pris leur envol pour un exercice d'entraînement de routine autour du Triangle des Bermudes. Au milieu de l'exercice, les avions ont été frappés par une pluie intense et des vents violents, malgré les prévisions météorologiques qui indiquaient du beau temps. Les pilotes ont été désorientés et ont contacté la base par radio pour signaler que leurs équipements de navigation avaient cessé de fonctionner. La dernière chose que la base aura entendue était, lorsque le premier avion descendra en dessous de 40 litres, nous descendrons tous ensemble, et ensuite, silence radio. Les 5 avions et leurs 14 membres d'équipage n'ont jamais été retrouvés. Lors de son tout premier voyage vers le Nouveau Monde en 1492, Christophe Colomb a traversé le Triangle des Bermudes. L'explorateur a raconté qu'une nuit, alors qu'il était sur le pont du navire, il a remarqué une lumière géante apparaissant au loin. Différente de tout ce qu'il avait vu auparavant, Christophe Colomb a regardé sa boussole pour s'orienter, et elle lui a donné des indications pour le moins erratiques. Tu as peut-être remarqué que le Triangle des Bermudes n'apparaissait sur aucune carte du monde. C'est parce que les institutions officielles refusent de reconnaître que cette zone existe réellement. Une théorie répandue suggère que les vagues scélérates seraient responsables des nombreuses disparitions. Les vagues scélérates sont appelées « vagues de tempête extrême » par les scientifiques. Elles se produisent lorsque différents modèles météorologiques ont lieu en même temps et provoquent de grandes vagues inattendues. Les témoins affirment que ces vagues ressemblent à des murs d'eau géants. Elles pourraient expliquer pourquoi les navires coulent rapidement et sans laisser de traces. Le Triangle des Bermudes est le théâtre d'une météo assez intense et imprévisible. Les tempêtes se forment rapidement et de façon inattendue, puis disparaissent peu après. Si tu clignes des yeux, tu risques de les manquer. Cela pourrait expliquer pourquoi si peu de signaux de détresse sont émis. Les pilotes et les marins ne voient jamais le mauvais temps venir. Personne ne sait exactement combien de navires et d'avions ont disparu dans le Triangle des Bermudes. L'estimation approximative est de 50 navires et 20 avions. La plupart du temps, les disparitions n'avaient aucune explication et aucune épave n'a jamais été retrouvée. Une autre théorie bizarre qui tente de résoudre le mystère du Triangle des Bermudes vient de Charles Berlitz. Il insiste sur le fait que la zone abrite la cité perdue d'Atlantis. Selon lui, les navires et avions disparus et les équipements qui fonctionnent mal ont tous été causés par des rayons d'énergie émis par les cristaux spéciaux qui alimentent supposément l'Atlantide. Bien que cela semble farfelu, la théorie de Berlitz était suffisamment convaincante pour que plus de 20 millions de personnes achètent son livre dans le monde entier. En 1800, un grand voilier appelé l'USS Pickering a quitté les États-Unis pour se rendre aux Antilles. Il a navigué dans le Triangle des Bermudes avec son équipage de 90 hommes et on n'a plus jamais entendu parler de lui. L'USS Pickering a été le tout premier navire confirmé à disparaître dans le Triangle des Bermudes. On pense qu'il a été emporté par une tempête, mais comme aucune épave n'a jamais été retrouvée, on n'en sera jamais certain. Lorsque les avions TBF Avenger ont disparu, une opération de recherche de grande ampleur a été déployée. Des bateaux et des avions ont fouillé le Triangle des Bermudes à la recherche de tous signes de l'avion. L'un des bateaux de recherche était un aéroglisseur PBM-5 Mariner. L'aéroglisseur a pris son envol à 19h27 et a émis un message radio de routine trois minutes plus tard. Ensuite, on n'a jamais entendu parler de lui. Aucune trace de lui, ni des cinq avions Avenger n'a jamais été trouvée. Une enquête a été lancée sur la disparition de tous ces appareils. Mais rien n'a jamais été découvert. Cette zone particulière de l'océan est l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Certains sceptiques pensent que ce simple fait explique tout le mystère. Statistiquement, plus la zone est fréquentée, plus la probabilité des accidents et des disparitions est élevée. Bien que cela soit logique, ce n'est pas la fréquence des disparitions qui constitue le mystère du Triangle des Bermudes. C'est l'absence d'explications ou d'épaves trouvées. Au fond de l'océan, les organismes en décomposition laissent échapper de grandes concentrations de méthane, qui restent piégées sous l'eau. Ce gaz peut s'accumuler jusqu'à ce que, boum, il explose. Le gaz remonte à la surface et fait éruption. Si un bateau se trouve dans la zone d'une de ces éruptions, l'eau devenant beaucoup moins dense peut le faire couler rapidement et sans avertissement. Les scientifiques pensent que cela pourrait être la cause des nombreuses disparitions dans le Triangle des Bermudes. Bien que cette théorie soit très logique, elle ne semble pas très probable. Le service géologique des États-Unis a déclaré qu'aucun rejet important de gaz ne se serait produit dans cette zone au cours des 15 000 dernières années. Le fond de l'océan est fait de roches contenant beaucoup de magnétites, laquelle ressemble à du fer. Les champs magnétiques réagissent à la forte concentration de magnétites au fond de l'océan, ce qui peut déclencher une sorte de conflit entre les deux. Cela peut souvent conduire à diverses anomalies météorologiques et, par conséquent, à des problèmes de navigation. Et naturellement, toute modification du plancher océanique ou des champs magnétiques de la Terre influence beaucoup le Triangle des Bermudes. Comme le champ magnétique est en mouvement constant, il se pourrait qu'il emporte aussi le Triangle des Bermudes avec lui. Maintenant que les gens savent où se trouve le Triangle, il est facile de l'éviter. Il est censé se déplacer vers l'Est en même temps que les pôles magnétiques. Mais les scientifiques ne savent toujours pas répondre à la question de savoir où il se trouvera exactement dans quelques années. Certaines personnes attribuent toutes les catastrophes à des activités extraterrestres paranormales. D'autres supposent qu'il s'agit de phénomènes naturels déchaînés. Il y a un autre triangle dans le lac Michigan. Tout comme celui qui se trouve près des Bermudes, le Triangle du Michigan a acquis sa triste réputation à cause de plusieurs disparitions. La première documentée remonte à 1679. Un grand navire, l'un des plus grands de l'époque, est parti en expédition. Mais une fois arrivé au niveau du sinistre triangle, il n'est jamais revenu. Bien plus tard, un avion a disparu dans ce même triangle. Le ciel y est généralement très clair. Mais en 1883, certaines personnes ont été témoins de phénomènes anormaux dans la région. Certains prétendent avoir vu de grands blocs de glace tomber du ciel. Et l'équipage a même réussi à en récupérer un comme preuve irréfutable. Un autre triangle se trouve dans une zone mystérieuse de l'océan Pacifique. Au large de la côte sud du Japon, non loin de Tokyo. Il y a une mer où de nombreux navires ont connu leur perte, disparaissant sans laisser de traces. On l'appelle le triangle du dragon. Certains scientifiques pensent que la cause des anomalies est due aux changements environnementaux. Il y a aussi une très forte concentration d'hydrate de méthane au fond de l'océan dans la région du triangle du Pacifique. Tu dévies de la trajectoire initiale et tu navigues dans la mauvaise direction. La mer des Caraïbes se trouve près du triangle, parsemée de petites îles. Le plancher océanique ici n'est pas profond. Ton navire peut pénétrer dans ces eaux peu profondes et se retrouver coincé dans les hauts fonds, sans que tu n'aies aucune idée de l'endroit où tu te trouves. Si nous étions au XXIe siècle, le capitaine du navire serait capable d'atteindre le rivage en utilisant un GPS et d'autres moyens de navigation moderne. Mais le plus intéressant, c'est que la boussole fonctionnerait correctement cette fois, puisque le pôle nord magnétique ne coïncide plus avec le vrai depuis longtemps sur le territoire du triangle des Bermudes. La ligne agonique se trouve quelque part loin d'ici. Il n'y a plus de problème de navigation de nos jours, mais pour une raison quelconque, c'est ici que les navires disparaissent. Et pas seulement ici d'ailleurs. Dans tout l'océan Atlantique, il y a des endroits où beaucoup de navires ont disparu. Le triangle des Bermudes ne figure même pas dans le top 10 de ces endroits. L'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux navires font naufrage ici est que l'une des routes maritimes les plus populaires de l'Atlantique passe par le triangle des Bermudes. Et plus il y a de navires à un endroit, plus il y a de naufrage. Simple question de probabilité. Ensuite, ça commence à devenir bizarre. D'autres théories stipulent qu'il y aurait une faille spatio-temporelle dans cette région. Les vaisseaux et les avions tombent dans cette faille et se retrouvent dans le passé ou dans le futur. Mais pour des raisons évidentes, il n'y a pas une seule preuve de ce mythe. Il n'y a aucune raison de penser que la faille soit cachée quelque part ici. La base d'une civilisation extraterrestre pourrait aussi se trouver dans le triangle des Bermudes. Les visiteurs d'autres galaxies enlèveraient les navires avec leur équipage, si bien que personne ne retrouverait les épaves. Il s'agit également d'un mythe populaire sans aucune preuve scientifique. Enfin, le légendaire Kraken vivrait quelque part dans le triangle. C'est un énorme calamar censé attirer les navires vers le fond, et c'est aussi une légende que les marins se racontent. Toutefois, des calamars gigantesques vivent bel et bien dans les profondeurs de l'océan. Ils peuvent atteindre la taille de la moitié d'un wagon de train, mais aucun cas n'a été enregistré où l'un d'entre eux aurait coulé un grand navire. Et dans la région du triangle des Bermudes, on ne les a jamais vus. Les gens d'autrefois ne connaissaient pas l'existence de ces créatures. Alors, quand ils les ont vues pour la première fois, ils les ont décrites comme d'énormes et terribles monstres. Les calamars géants font partie des créatures les plus insaisissables sur Terre, et les scientifiques ont dû utiliser des équipements à sonar pour les débusquer. Ils n'aiment pas quitter les sombres profondeurs et sont susceptibles d'avoir peur du bruit de tout navire. Voilà qui devrait donc les dédouaner de toute responsabilité. Plus de 50 navires et 20 avions ont disparu à cet emplacement depuis le milieu du XIXe siècle. Tu ne trouveras pas cet endroit sur une carte papier ordinaire, car il ne s'agit pas d'une région officielle de l'océan Atlantique. Il s'agit simplement d'une petite zone d'eau en forme de triangle, située près de la côte sud-est des États-Unis. Au XXe siècle, cet endroit est devenu une légende. Certains pensent qu'il abrite une base secrète. D'autres sont persuadés qu'il s'agit d'un portail temporel. Des navires sont pris dans une forte tempête et se déplacent vers le passé ou le futur. Il existe également une théorie selon laquelle la cité de l'Atlantide se trouverait juste sous le triangle des Bermudes. Ces technologies créent des rafales d'énergie et détruisent les navires. Même les avions ont un risque de disparaître dans cette zone. Tout cela est allé si loin que si quelque chose d'étrange se produit dans l'océan, tout le monde pense que c'est lié d'une manière ou d'une autre au triangle des Bermudes. La peur du triangle est devenue populaire grâce aux livres et aux films. Les réalisateurs, les écrivains et les journalistes aiment exploiter ces sujets. Mais dans leurs œuvres, on ne voit que quelques réponses correctes. Tu peux trouver toi-même la vérité sur cet endroit si tu regardes bien. Mais d'abord, réfutons les théories les plus faibles. Objets spatiaux, Atlantide, voyages dans le temps, tous ces mythes sont apparus au milieu du XXe siècle. Avant cette époque, il n'y avait aucune trace de phénomènes mystérieux. Les gens ont juste noté que beaucoup de bateaux coulaient ici. Mais ensuite, un auteur a écrit un livre sur l'Atlantide qui reposait dans les eaux du triangle. L'auteur n'a fourni aucune preuve, mais il a décrit cette hypothèse de manière très convaincante. Les gens l'ont lue et l'ont bien aimée. La psyché humaine aime lire quelque chose de secret. Lorsque tu apprends quelque chose que personne ne connaît, tu te sens spécial. Et bien sûr, tu commences à croire en ce secret. C'est donc une des raisons pour lesquelles le livre sur le triangle des Bermudes est devenu si populaire. Il a rapporté beaucoup d'argent à l'auteur et d'autres personnes ont également voulu s'enrichir de la même manière. D'autres théories fantastiques sur le voyage dans le temps et des bases secrètes sont apparues depuis. Après cela, les gens ont commencé à réaliser des documentaires. Tous ces ouvrages consacrés à la nature mystique du triangle étaient basés non pas sur des faits réels, mais sur des théories tirées d'autres livres. Il est impossible de trouver la vérité dans ce chaos. Certaines personnes aiment connaître des secrets, même s'ils sont faux. Mais tu peux toujours trouver la vérité si tu le souhaites vraiment. Il suffit de prendre n'importe quel mythe et d'essayer de trouver des sources qui prouvent sa réalité. Le plus souvent, tu trouveras uniquement des livres et des films qui ne sont pas scientifiques. Il existe aussi des choses plus réalistes sur le triangle, mais elles n'en sont pas moins intéressantes. Selon une hypothèse, les navires disparaissent à cet endroit à cause du méthane. Des gisements de ce gaz se trouvent sous les fonds marins de cette région. Parfois, ils s'en échappent et remontent à la surface. Dès que le méthane entre en contact avec l'eau, il prend la forme de bulles géantes. Ces bulles font alors mousser l'eau et créent de grosses vagues qui font chavirer les navires. Cette théorie est bien réelle, et ce phénomène naturel existe. Mais pas dans le triangle des Bermudes. Aucune des nombreuses études n'a confirmé la présence d'une concentration élevée de ce gaz à cet endroit. La dernière éruption de méthane s'est produite ici il y a environ 15 000 ans. Une autre théorie crédible est celle des vagues scélérates. Elles se forment sans tempête ni vent. La surface de l'eau paisible peut se transformer en une grosse vague de la hauteur d'un immeuble de 5 étages en 3 secondes. Elle coule un navire, puis disparaît rapidement. La mer est à nouveau calme, comme s'il n'y avait pas eu de vagues du tout. Certains scientifiques pensent que ce phénomène est dû à un courant marin de surface qui se heurte à un fort vent contraire. Mais il y a des cas enregistrés qui ne comportaient aucun vent. Une autre version affirme que la vague naît grâce à la collision de courants chauds et froids. Mais la théorie la plus passionnante parle de vampirisme cinétique, qui forme les vagues. Dans certaines conditions naturelles, les vagues acquièrent la capacité d'échanger de l'énergie cinétique. Et parmi toutes les vagues, il y aura la plus grande, la vague vampire. Elle absorbe l'énergie de toutes les autres. Quand l'énergie est accumulée, la vague vampire l'éjecte. Cela explique la force de l'impact et sa disparition soudaine. Toutes les théories semblent logiques, mais les scientifiques n'arrivent toujours pas à comprendre la nature de ce phénomène. Oui, les vagues scélérates peuvent emporter des navires sous l'eau, mais pas seulement dans le triangle des Bermudes. Elles apparaissent rarement dans toutes les eaux des océans du monde. Alors, passons à la théorie suivante. Certains de ceux qui ont navigué dans cet endroit ont signalé que leurs appareils de navigation étaient devenus instables. La boussole et l'électronique sont tombés en panne. Le signal et les communications radio ont été perdus. Nous devons observer le triangle depuis l'espace pour découvrir la raison. Si tu utilises des capteurs et des appareils spéciaux, tu verras que le champ magnétique de la Terre est affaibli au-dessus du triangle des Bermudes. Ce champ est un bouclier qui nous protège des radiations solaires. Les astronautes de l'ISS ont déclaré que le triangle reçoit plus de particules du Soleil que tout autre endroit de la planète. Par conséquent, l'électronique est instable dans cette zone. Mais ce genre de défaillance ne se produit pas avec les satellites et autres objets spatiaux qui volent dans l'atmosphère de notre planète. Des zones où le champ magnétique est affaibli apparaissent partout dans le monde. Et elles ne perturbent pratiquement jamais la navigation. Cela signifie que les navires et les avions fonctionnent de manière stable dans ce type de conditions. Pourtant, les boussoles ne fonctionnent pas correctement dans la zone du triangle. Serait-il possible qu'une anomalie magnétique affecte les systèmes de navigation ? Cette théorie a été rapidement réfutée. Les scientifiques vérifient régulièrement la carte magnétique de cette région et ne trouvent aucune déviation par rapport à la norme. La raison du fonctionnement instable d'une boussole n'est pas une anomalie. Le triangle des Bermudes est l'un des rares endroits de la planète où le vrai pôle Nord et le pôle magnétique coïncident. Le vrai Nord est le pôle Nord géographique. Le pôle magnétique se déplace constamment autour du globe, directement vers le Nord. Parfois, ces pôles entrent en collision et provoquent un phénomène appelé ligne agonique. Si tu te trouves sous cette ligne, ta boussole se comportera bizarrement et ne t'indiquera pas le vrai Nord. C'est pourquoi tant de navires ont disparu à cet endroit au début du XXe siècle. Ils ne disposaient pas des technologies modernes de navigation. Et le mauvais fonctionnement de la boussole aurait pu avoir des conséquences désastreuses. Imagine que tu es le capitaine d'un navire, disons en 1901. Ta boussole guide ta route. Tu sais que tu dois toujours naviguer vers le Nord pour atteindre la Terre ferme. Puis, tu arrives dans le triangle des Bermudes. Tu regardes la boussole et tu remarques que la position de la flèche a légèrement changé. Tu dois maintenant te déplacer dans une autre direction. Cette direction est la mauvaise, mais tu ne le sais pas encore. Tu prends le mauvais chemin et tu te retrouves dans la région des Caraïbes. Cette région est pleine de petites îles et les fonds marins ne sont pas profonds ici. Ton bateau se retrouve sur un haut fond. Tu es coincé et tu n'as aucune idée où tu es. C'est comme ça que certains navires ont disparu dans cette région. Mais si tu avais un GPS, tu n'aurais pas perdu ta route et tu aurais navigué en toute sécurité jusqu'à la Terre ferme. D'ailleurs, aujourd'hui, au 21e siècle, tu peux utiliser une boussole ici sans problème puisque le pôle Nord magnétique ne rencontre plus le vrai pôle Nord sur le territoire du triangle des Bermudes. Les lignes agoniques sont actuellement ailleurs. Pourtant, pour une raison quelconque, des navires se perdent ici. Et maintenant, nous arrivons à la solution la plus inattendue au problème du triangle des Bermudes. Oui, les bateaux disparaissent parfois dans cette région. Et la raison en est... L'eau, l'océan, la nature. Appelle ça comme tu veux. Malheureusement, les bateaux coulent partout dans le monde. N'aie pas peur d'un seul triangle. Il y a des endroits sur tout le territoire de l'océan Atlantique où plus de bateaux disparaissent. Et le triangle des Bermudes ne figure même pas dans le top 10 de ces endroits. Mais pourquoi personne ne les connaît ? C'est parce que les gens ont écrit des contes de fées sur un endroit particulier. L'une des routes maritimes les plus populaires de l'Atlantique passe par le triangle des Bermudes. Peux-tu deviner où se produisent statistiquement la plupart des naufrages ? Dans un endroit où il y a beaucoup de voiliers, c'est-à-dire dans cette région. La seule affirmation vraie concernant le triangle des Bermudes est la fréquence des tempêtes. Mais même le mauvais temps et une mer déchaînée ne coulent pas toujours les navires. De plus, des ouragans se forment souvent sur le territoire du triangle. La région des Bermudes présente une pression atmosphérique élevée. Cette pression détourne les nuages de tempête vers le triangle. Les vents violents et les grosses vagues peuvent couler les navires et les éclairs peuvent endommager les avions. Mais ce n'est pas un fait isolé. Donc, ne tient pas le triangle responsable de tous les problèmes. C'est un endroit magnifique et pittoresque qui attire de nombreux touristes. Voyons, est-il possible de savoir combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes ? Leurs disparitions ont-elles été causées par des erreurs humaines ou des phénomènes météorologiques ? Nous allons voir tout ça aujourd'hui. L'histoire du SS Cotopaxie est étrange. Ce navire a disparu en 1925 alors qu'il voyageait de Charleston, en Caroline du Sud, à la Havane. Il n'a jamais atteint sa destination. Des années plus tard, dans les années 1980, une épave a été retrouvée à 65 km au large de Sainte-Augustine, en Floride. Comme les spécialistes n'ont pas pu déterminer ni sa provenance précise, ni ce dont il s'agissait exactement, ils l'ont surnommé le Bear Wreck ou épave de l'ours. Il a fallu de nombreuses années de travail supplémentaires, effectuées principalement par des biologistes marins, pour confirmer que ce navire était bien le SS Cotopaxie. Cela n'a été vérifié qu'en janvier 2020. Comment le navire a-t-il pu réapparaître ? Et comment est-il arrivé là ? Puisqu'il ne devrait même pas passer par le triangle des Bermudes. Voyons d'abord qui a inventé ce terme, triangle des Bermudes. Peut-on réellement localiser ce triangle sur une carte ? Non, et ce n'est pas non plus un lieu officiellement reconnu. Le triangle des Bermudes n'apparaît sur aucune carte du monde. Personne ne s'est mis d'accord sur ses limites exactes. Il n'existe que des hypothèses, et sa superficie totale varie selon les estimations de 1,3 à 3,9 millions de kilomètres carrés. Selon toutes les sources disponibles, cette zone aurait une forme vaguement triangulaire. C'est en 1964 qu'un auteur américain du nom de Vincent Hayes-Guedis On a eu l'idée en écrivant un article pour le magazine Argosy. Il a utilisé le nom de triangle des Bermudes pour décrire une région de l'océan qui aurait détruit des centaines de navires et d'avions sans jamais laisser de traces. Si c'est assez difficile de connaître le nombre de navires et d'avions disparus, c'est parce que plus d'un s'est volatilisé sans qu'on puisse suivre sa trace. Leurs épaves n'ont tout simplement pas été retrouvées. Mais les histoires qui circulent à leur sujet devraient nous aider. Les premières légendes concernant le triangle des Bermudes remontent au XVe siècle. Par exemple, celle de l'explorateur italien Christophe Colomb. Alors qu'il naviguait dans l'Atlantique, il est passé par cet endroit en 1492. Dans la zone que nous nommons aujourd'hui le triangle des Bermudes, il a aperçu une énorme flamme frapper l'océan avec violence. Plus tard, et au même endroit, il a vu une étrange lumière clignoter. Comme ce fut le cas pour de nombreux autres marins depuis lors, sa boussole s'est inexplicablement déréglée. L'escadrie 19. Cinq avions torpilleurs de l'US Navy qui effectuaient un vol de routine en 1945 sont également venus nourrir la légende du triangle des Bermudes. Le commandant de l'expédition était le lieutenant Charles Taylor. Et on a écrit qu'il se serait perdu de manière inexplicable. Comme les pilotes n'avaient pas de GPS à l'époque, ils dépendaient de leur boussole et devaient garder le compte du temps qu'ils avaient passé à voler dans telle ou telle direction ainsi que de leur vitesse. Peu de temps après avoir accompli leur mission, leur boussole aurait cessé de fonctionner correctement. Les documents trouvés après la disparition de l'escadrie indiquent également que Taylor ne portait pas de montre ce jour-là. Selon le rapport initial, une erreur de pilotage aurait été la cause de ce malheureux incident. Cependant, cela ne convainquit pas tout le monde. Et on modifia le rapport où il fut écrit « Cause ou raison inconnue » après plusieurs examens. Un autre pilote, nommé Bruce Gernon, a affirmé qu'il avait traversé une sorte de brouillard électronique en passant au-dessus du triangle, ce qu'il avait fait voyager dans le temps. En 1970, lorsque cet incident s'est produit, il pilotait son avion lorsqu'il s'est retrouvé au milieu de deux énormes nuages et d'un violent tourbillon. Comme beaucoup d'autres avant lui, il a remarqué que son système de navigation fonctionnait mal. Lorsqu'il a finalement réussi à sortir de ces nuages, il a découvert que son vol n'avait duré que 35 minutes, alors qu'il aurait dû prendre 75 minutes au total. Comme il ne disposait d'aucune explication raisonnable, il s'est dit qu'il devait avoir été comme projeté dans le temps. Mais on n'a pas seulement vu d'étranges nuages au-dessus du triangle des Bermudes. En 2014, un pilote a rapporté avoir failli entrer en collision avec un objet volant qu'il était absolument incapable d'identifier. Certaines de ces rencontres étranges ont même été filmées. Ce fut le cas lors d'un vol au début de l'année 2015. Les passagers ont remarqué un curieux objet flottant juste au-dessus de l'océan. Les pilotes ne savent toujours pas ce dont il pouvait s'agir. Mais toutes les pistes ne sont pas aussi fantaisistes. Des océanographes, par exemple, ont aussi essayé d'expliquer pourquoi les bateaux disparaissaient à cet endroit. Ils sont donc récemment revenus à l'une de leurs premières théories, les vagues scélérates. Il s'agit d'immenses murs d'eau qui surgissent soudainement. Si plusieurs vagues se lèvent simultanément, elles se chevauchent comme un énorme sandwich de vagues. Si une seule vague peut atteindre plus de 10 mètres de haut et que plusieurs vagues se dressent ainsi en même temps, cela peut créer une vague scélérate pouvant dépasser les 30 mètres. Ce type de vagues peut rapidement engloutir même le plus gros des navires. Les météorologues ont également leurs propres explications. Les nuages hexagonaux. Ces nuages inhabituels peuvent générer des vents allant jusqu'à 270 km heure. Et ils embrassent une superficie assez importante, certains pouvant atteindre entre 32 et 88 km de diamètre. Ainsi, les vagues prises dans ces vents peuvent s'élever jusqu'à 14 mètres. La force magnétique de la Terre pourrait aussi y être pour quelque chose. Dans le triangle des Bermudes, les boussoles pointent vers le vrai nord, le pôle nord géographique, plutôt que vers le nord magnétique, le pôle nord magnétique qui, lui, est changeant. Certains ont même expliqué que puisque ces deux pôles se chevauchent parfaitement dans le triangle des Bermudes, cela peut provoquer un phénomène magnétique qui pourrait faire dysfonctionner les systèmes de navigation. C'est ce qu'on appelle la ligne agonique. Le problème est que les scientifiques ont découvert que cette ligne se déplaçait chaque année. Elle a pu passer par le triangle des Bermudes à un moment donné, mais elle passe maintenant par le golfe du Mexique. D'autres phénomènes naturels étranges découverts le long de la côte norvégienne pourraient aider à expliquer pourquoi tant de navires ont péri dans le triangle des Bermudes. On y trouve des cratères qui mesurent jusqu'à 800 mètres de large et 48 mètres de profondeur. Les scientifiques pensent qu'ils ont été créés par des bulles de méthane. Ce gaz s'échapperait de dépôts enfouis profondément dans les fonds marins. Lorsque la poche de gaz atteint une certaine quantité, elle éclate à la surface et provoque des éruptions. Les pilotes et les capitaines évitent-ils cette zone aujourd'hui ? Cela pourrait-il expliquer pourquoi il y a moins de navires qui s'y perdent de nos jours ? Mais si tu as déjà pris l'avion de Miami à San Juan, à Puerto Rico, tu sais probablement que ce n'est pas le cas. Quant aux bateaux, s'ils évitaient le triangle des Bermudes, s'en seraient finis des vacances aux Caraïbes. Encore aujourd'hui, de nombreux vols passent au-dessus du triangle des Bermudes. Il est donc clair que personne ne l'évite. Cet endroit est l'une des voies de navigation les plus fréquentées au monde. De nos jours, le triangle des Bermudes connaît un trafic quotidien d'une grande intensité, que ce soit par voie maritime ou aérienne. Mais le triangle des Bermudes est effectivement soumis à des tempêtes tropicales et des ouragans très fréquents. N'oublions pas que le Gulf Stream, un fort courant océanique qui provoque de brusques changements météorologiques, passe par le triangle des Bermudes. De plus, le point le plus profond de l'océan Atlantique, la fosse de Milwaukee, est également située dans le triangle des Bermudes. La fosse de Puerto Rico, dont celle de Milwaukee fait partie, atteint presque 8 380 mètres de profondeur à cet endroit. Donc, si on y réfléchit bien, tout ce mystère est une combinaison parfaite d'erreurs humaines, de mauvais temps et d'un trafic maritime considérable. Cela a été confirmé par les données fournies par les gardes-côtes américains. Si tu examines les statistiques, tu verras que le nombre de navires ou d'avions ayant disparu dans le triangle des Bermudes n'est pas plus grand que dans d'autres régions du monde. Les disparitions n'y sont pas plus fréquentes qu'ailleurs dans l'océan Atlantique. Selon les statistiques officielles, environ 50 navires et 20 avions auraient disparu en traversant cette zone. C'est une autre raison pour laquelle le nombre exact de naufrages est si difficile à déterminer. Si un navire est demeuré disparu, personne ne peut décrire son sauvetage dans les registres officiels. Il y a aussi des événements qui, tout simplement, n'ont pas eu lieu du tout. Et les rapports ne sont pas toujours fiables. Par exemple, les journaux locaux ont été étonnamment silencieux au sujet du crash d'un avion en 1937 au large de Daytona Beach en Floride. Le triangle des Bermudes est l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Certains sceptiques pensent que c'est juste cette haute fréquentation qui explique le fameux mystère du triangle des Bermudes. En termes statistiques, plus la zone est fréquentée, plus la fréquence des accidents et des disparitions est élevée. Bien que cela soit logique, ce n'est pas la fréquence des disparitions qui est à l'origine du mystère du triangle des Bermudes, mais l'absence d'explications ou d'épaves retrouvées. Lors de son tout premier voyage vers le Nouveau Monde en 1492, Christophe Colomb a traversé le triangle des Bermudes. Ce dernier raconte qu'une nuit, alors qu'il était sur le pont du navire, il a remarqué l'apparition d'une lumière géante au loin, différente de tout ce qu'il avait vu auparavant. Colomb a regardé sa boussole pour s'orienter et elle a donné des lectures erratiques. Tu as peut-être remarqué que le triangle des Bermudes n'apparaît sur aucune carte du monde. Cela s'explique par le fait que les institutions officielles refusent de reconnaître l'existence de cette zone. Personne ne sait exactement combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes. L'estimation approximative est de 50 bateaux et 20 avions. La plupart du temps, les disparitions n'ont pas d'explications et aucune épave n'a jamais été retrouvée. Lorsque les avions TBF Avenger ont disparu, une gigantesque opération de recherche a été menée. Des bateaux et des avions ont fouillé le triangle des Bermudes à la recherche de tous signes de l'avion. L'un des bateaux de recherche était un aéroglisseur PBM-5 Mariner. Celui-ci a pris son envol à 19h27 et a émis un message radio de routine trois minutes plus tard. Ensuite, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Aucune trace n'a jamais été trouvée de l'aéroglisseur de sauvetage ou des cinq avions Avenger. Une vaste enquête a été lancée sur la disparition de tous ces engins, mais rien n'a jamais été découvert. Le triangle des Bermudes est une zone où le climat est assez violent et imprévisible. Les tempêtes se forment rapidement et de manière inattendue, puis disparaissent peu après. Si tu clignes des yeux, tu risques de les manquer. Cela pourrait expliquer pourquoi peu de signaux de détresse sont émis. Les pilotes et les marins n'ont jamais vu venir la mauvaise météo. Une théorie très répandue suggère que les vagues scélérates sont responsables de ces nombreuses disparitions. Les vagues scélérates sont appelées vagues de tempête extrême par les scientifiques. Elles arrivent lorsque différents phénomènes météorologiques se produisent en même temps et provoquent de grandes vagues soudaines qui atteignent jusqu'à 30 mètres de haut. Les témoins disent que les vagues ressemblent à des murs d'eau géants. Ces vagues pourraient expliquer pourquoi les navires coulent rapidement et sans laisser de traces. Juste au large des côtes du Japon, tu trouveras le triangle des Bermudes de l'océan Pacifique. On l'appelle le triangle du dragon. Entre 1950 et 1954, neuf navires ont disparu dans cette zone sans laisser de traces. Le navire Kaio Maru 5 a été envoyé pour enquêter sur ces disparitions inexpliquées lorsqu'il s'est également volatilisé. Après cet incident, les autorités japonaises ont qualifié la zone de dangereuse et les marins ont été invités à l'éviter. Certaines personnes attribuent toutes les catastrophes à une quelconque activité paranormale extraterrestre. D'autres supposent qu'il s'agit de phénomènes naturels violents. Certains scientifiques pensent que la cause des anomalies est due aux changements environnementaux. Il y a aussi une très forte concentration d'hydrate de méthane au fond de l'océan dans la région des Bermudes du Pacifique. Ce gaz a tendance à se libérer et lorsque cela se produit, des bulles commencent à se former à la surface de l'eau. Ces éruptions de gaz peuvent interrompre la capacité de flotter et peuvent facilement couler un navire. À cause de cette réaction chimique, il ne resterait même pas une trace. Les volcans sous-marins seraient une autre explication possible du triangle du dragon japonais. En fait, ils peuvent même détruire de petites îles. Heureusement, personne n'y vit. Il est assez courant dans cette région que certaines îles disparaissent sous l'eau et que d'autres apparaissent sans prévenir en raison de l'activité sismique. Tu ne trouveras jamais le triangle du dragon sur aucune carte officielle du monde, donc personne n'est tout à fait sûr de sa taille réelle. En juillet 2015, deux adolescents ont disparu après avoir pris la mer au large des côtes de la Floride. Le mystère plane sur ce que les deux adolescents étaient réellement en train de faire. Ils ont dit à leurs parents qu'ils allaient simplement pêcher, mais ils ont dit à leurs amis qu'ils faisaient une traversée vers les Bahamas. Peu de temps après leur départ, une ligne d'orage s'est déplacée vers la région et les garçons n'ont jamais plus été vus. Une énorme recherche a été menée, mais malheureusement, rien n'a été trouvé. Un an plus tard, le bateau du Duot a été retrouvé au large des Bermudes avec un iPhone cassé et quelques effets personnels à l'intérieur. L'une des théories les plus populaires et les plus étranges pour tenter de résoudre le mystère du triangle des Bermudes émane de Charles Berlitz. Il affirme que la région abrite la cité perdue de l'Atlantide. Selon lui, les navires et les avions disparus ainsi que les équipements défectueux ont tous été causés par les rayons d'énergie émis par les cristaux d'énergie spéciaux qui alimentent l'Atlantide. Bien que cela puisse paraître idiot, la théorie de Berlitz est suffisamment convaincante pour que plus de 20 millions de personnes aient acheté son livre dans le monde entier. Auparavant, les boussoles ne fonctionnaient pas bien dans le triangle des Bermudes car les lignes des deux pôles coïncidaient à cet endroit. Le vrai nord et le nord magnétique. Si tu tombes sur cette ligne, ta boussole se comportera bizarrement. Mais le nord magnétique se déplace constamment et se trouve maintenant bien au-delà du triangle. Ta navigation est bonne, le matériel électronique aussi, mais le carburant du yacht est épuisé car tu as oublié d'éteindre le moteur. Aucune légende ne raconte que des pirates des siècles derniers opèrent dans le triangle des Bermudes ou que le Hollandais volant fait disparaître les autres navires. Une théorie populaire veut que les navires voyagent vers le passé ou le futur lointain à travers un portail temporel dans le triangle des Bermudes. Heureusement, ce ne sont que des mythes et toi, tu es bien ancré dans notre réalité et tu sais qu'il faut toujours attendre les sauveteurs. Imagine des centaines de tentacules géants qui se dirigent vers un groupe de navires qui naviguent dans le triangle des Bermudes. Dans les siècles précédents, ils auraient pu facilement couler une flotte entière car les navires étaient en bois et plus légers. Les calmars enveloppaient les ponts avec leurs puissants tentacules et faisaient des trous dans les coques des navires avec leurs becs acérés. Les ventouses avec des dents pouvaient briser les mâts et déchirer les voiles. L'eau remplissait les cales et montait lentement sur le pont. Les navires coulaient en quelques minutes. Les survivants atteignaient le rivage et racontaient à tout le monde l'existence d'énormes monstres. C'est ainsi que sont apparues les légendes du Kraken. Heureusement, les gens disposent aujourd'hui de sonars et d'équipements pour surveiller l'espace maritime. On dit que la raison principale pour laquelle cet endroit est si énigmatique doit être les champs magnétiques qui forment ce triangle inquiétant. Le fond des océans est constitué de roches qui contiennent beaucoup de magnétites, pas les aimants que tu mets sur ton frigo pour te souvenir de ton beau voyage à Paris. Il s'agit plutôt de fer. Les champs magnétiques réagissent à la forte concentration de magnétites au fond de l'océan, ce qui peut déclencher une sorte de conflit entre les deux. Cela peut souvent conduire à diverses anomalies météorologiques et, par conséquent, à des problèmes de navigation. Et naturellement, tout changement dans le fond de l'océan ou dans les champs magnétiques de la Terre influence fortement le triangle des Bermudes. Les champs magnétiques ont tendance à se déplacer, tout comme les plaques tectoniques et même les continents, même si nous ne le remarquons jamais. Le ciel est généralement très clair dans cette région, mais en 1883, des personnes ont été témoins de phénomènes anormaux. Certains prétendent avoir vu de grands blocs de glace tomber du ciel, et l'équipage a même réussi à en conserver un comme preuve irréfutable. Il semblerait que le triangle des Bermudes ait une existence non seulement sur Terre, mais aussi dans l'espace. Cependant, les vaisseaux spatiaux ne disparaissent généralement pas dans les airs. En fait, il n'y a pas d'air. Cette zone anormale est très étendue et s'étend juste au-dessus de l'Atlantique Sud. Elle s'étend du Chili au Zimbabwe et se situe à l'endroit où les ceintures de radiation de Van Halen sont les plus proches de la surface de notre planète. La Terre possède deux ceintures de ce type qui sont très utiles pour piéger les particules en provenance du Soleil. Elles font un excellent travail en protégeant la Terre des radiations. Le champ magnétique est plus faible, ce qui permet à la ceinture de radiation de la Terre de se rapprocher de la surface. Chaque fois qu'un satellite passe à proximité, il est exposé aux radiations, ce qui peut entraîner de graves dommages. Aucun satellite ne peut donc prendre de photos de cette anomalie. L'anomalie de l'Atlantique Sud est une partie de la Terre où les radiations naturelles sont incontrôlables. Pourtant, il existe peu de preuves que tous ces triangles soient réellement dangereux. Beaucoup de gens pensent que le triangle des Bermudes lui-même a prouvé à maintes reprises qu'il n'était rien d'autre qu'une œuvre de fiction. En fait, certains naufrages, comme celui de l'Hélène Austin, ont gagné en popularité au milieu du XXe siècle, alors qu'avant cela, personne ne songeait à dessiner un triangle dans la région des Bermudes. Le mystère a été propagé par les auteurs de science-fiction et est devenu un mythe courant, alors qu'aucune recherche sérieuse n'a prouvé qu'il était plus dangereux que d'autres parties de l'océan mondial. L'équipage de l'Hélène Austin en 1881 n'était donc même pas au courant de l'existence du triangle des Bermudes à l'époque et en avait encore moins peur. Et toi, qu'en penses-tu ? Plus de 50 navires et 20 avions ont disparu dans le triangle des Bermudes depuis le milieu du XIXe siècle. Cette région ne figure sur aucune carte papier et n'est pas une région officielle de l'Atlantique. Cette énorme zone aquatique est située non loin de la côte sud-est des États-Unis et effraie encore de nombreux marins. Mais tu n'as pas peur et tu veux prouver qu'il n'y a rien de spécial à cet endroit. Tu navigues jusqu'au centre du triangle des Bermudes sur un petit bateau de pêche. Tu éteins le moteur et tu attends. Plusieurs heures passent. Le soleil descend sous l'horizon. La nuit arrive. Tu es sur le point de retourner sur le rivage mais soudain, tout devient trop calme. Puis, tu entends un clapetis. Tu regardes par-dessus bord et tu vois des centaines de poissons qui nagent vers la surface. Quelque chose de gros les a fait fuir. Quelque chose qui vient tout droit des profondeurs. La seconde suivante, tu remarques de grands yeux brillants et de longs tentacules qui s'étirent vers ton embarcation. Il semble que l'un des plus terribles mythes sur le triangle des Bermudes s'avère vrai. Un énorme calmard qui entraîne les bateaux vers le fond. Les histoires sur ces calmards sont apparues bien avant l'émergence des mythes du triangle des Bermudes. Pendant des siècles, les marins de Norvège et du Groenland ont raconté des histoires sur un monstre marin effrayant, le Kraken. Dans ces histoires, le Kraken brisait les ponts des navires avec ses tentacules géants et les entraînait au fond. L'approche de cette créature est impossible à prévoir car elle vient vers toi non pas par le côté mais par le bas. Mais tout cela n'était que des légendes. Ce n'est qu'au 19e siècle que des preuves scientifiques de l'existence de ces monstres sont apparues. Le bec d'un calmar inconnu a été trouvé sur la côte du Danemark. La taille de la trouvaille était de 7,6 cm de diamètre ce qui correspond à la taille d'une paume humaine. Il est alors devenu évident que le Kraken était réel et ce n'est qu'une variété de calmards géants. Depuis, plus de 21 espèces de calmards géants ont été décrites. Mais la première vidéo montrant ce monstre a été enregistrée en 2004 dans les eaux de l'Atlantique Nord non loin du triangle des Bermudes. Les biologistes marins ont utilisé un leurre pour attirer le calmard hors des profondeurs. L'énorme monstre mesurait environ 9 mètres de long, ce qui correspond à la moitié de la longueur d'une voiture de métro. Il est soudainement apparu de l'obscurité de l'océan et a rapidement attaqué le leurre, le serrant avec ses tentacules. Après cela, de nombreuses apparitions de calmards ont été enregistrées en photo et en vidéo. D'énormes calmards se sont échoués sur le rivage ou ont nageé devant des navires. Selon certaines archives, le plus grand monstre jamais trouvé mesurait 18 mètres de long et pesait presque une tonne. C'est la taille d'un grand bus. Certains scientifiques pensent que les calmards géants peuvent atteindre 45 mètres de long, ce qui représente presque deux fois la taille d'un terrain de basket. Mais cette grande taille n'est pas suffisante pour couler un navire. La première chose qui aide les calmards à y parvenir est l'effet de surprise. Les calmards viennent des profondeurs, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être vus depuis le pont. En revanche, le monstre peut voir le bateau de loin. Il a les plus grands yeux du monde, puisqu'un seul de ses yeux a la taille d'un ballon de basket. La vue d'un calmard géant lui permet de voir ses proies dans les sombres profondeurs de la mer et à une grande distance. La plupart des créatures de la planète ne peuvent pas voir dans de telles conditions. Le calmard remarque ton bateau et te prend pour une proie. Il s'approche rapidement et attaque avec ses tentacules. Le calmard a 8 membres et 2 tentacules supplémentaires plus longs qu'il utilise pour apporter la nourriture à sa bouche en forme de bec. Les autres sont recouverts de dizaines de ventouses pleines de dents pointues. Rien ne peut s'échapper si le calmard l'attrape. Il enroule ses tentacules autour de ton bateau. Avec les dents de chaque bras, il mord le pont. Deux longs tentacules peuvent t'attraper pendant que tu cours en panique. Le calmard peut faire tanguer le bateau d'un côté à l'autre jusqu'à ce que l'une de ses parties s'enfonce dans l'eau. Tu te bats contre deux tentacules et tu tombes. Les 8 bras du calmard serrent plus fort. Tu peux entendre la coque du bateau se fissurer. Le calmard est grand mais il ne peut tout de même pas couler un grand objet en métal. Il n'a probablement pas pu couler les énormes navires qui ont disparu dans le triangle des Bermudes. Tu vois le calmard s'éloigner dans les profondeurs. Tu as de la chance cette fois-ci mais tu n'arriverais certainement pas à gérer de monstres parés en même temps. L'existence des calmards géants a été prouvée il y a plus de 150 ans. Mais les gens ne savent toujours rien d'eux. Le fait est qu'ils font partie des créatures les plus insaisissables sur Terre. Ils nagent vite et passent la plupart de leur temps à des profondeurs de 400 à 900 mètres. Pour y descendre, les gens ont besoin de sous-marins robustes et d'équipements encombrants qui font beaucoup de bruit. Les calmards les remarquent beaucoup plus tôt et s'éloignent à la nage. Les scientifiques ne savent rien de leur comportement, de leur vie sociale, de leurs habitudes ou de la distance qu'ils parcourent pendant la journée. L'océan n'est exploré qu'à 5%. Il est possible que des millions de calmards géants nagent dans les profondeurs de la mer. Imagine que des centaines de tentacules géants s'étirent vers un groupe de navires naviguant dans le triangle des Bermudes. Dans les siècles passés, ils pouvaient facilement couler une flotte entière car les navires étaient en bois et plus léger. Les calmards enveloppaient les ponts avec leurs solides tentacules, faisaient des trous dans les coques des navires avec leurs becs pointus. Les ventouses dentées pouvaient briser les mâts et déchirer les voiles. L'eau remplissait les cales et montait lentement sur le pont. Les navires coulaient en quelques minutes. Les survivants qui avaient la chance d'atteindre le rivage racontaient à tout le monde qu'il y avait d'énormes monstres. C'est ainsi que sont apparus les légendes du Kraken. Heureusement, nous disposons aujourd'hui de sonars et d'équipements spéciaux pour surveiller l'espace maritime. Tu démarres le moteur pour retourner jusqu'au rivage et tu remarques qu'une trentaine de tentacules s'étirent vers toi depuis l'eau. Trois calmards géants pressent le bateau de tous les côtés et le tirent vers le bas. Il semble qu'il n'y ait aucun moyen de s'en sortir. Tu bords et tu vois des yeux noirs qui te fixent. À ce moment-là, tu trouves une solution. Les calmards passent toute leur vie dans l'obscurité et ont peur de la lumière. Heureusement, tu as une fusée de détresse. Tu utilises pour faire fuir les monstres. Les calmards replongent dans l'eau mais apparemment pas pour longtemps. Tu lâches plusieurs autres fusées dans l'océan et tu hurles de peur. La lumière rouge illumine les ténèbres de la mer et tu vois des centaines de tentacules en mouvement. Ils s'éloignent rapidement du feu en nageant à une distance sûre. À plein régime, tu fonces vers le rivage et libères toutes tes fusées de détresse dans l'eau. Tu ne laisses aucune chance aux calmards de s'approcher de toi. Enfin, tu arrives à la terre ferme, convaincu que tu ne reviendras jamais ici. La mauvaise nouvelle est que ces créatures ne nagent pas seulement dans le triangle des Bermudes. On a trouvé des calmards géants dans les océans du monde entier. Certes, il est possible que le calmard géant soit la principale raison de la disparition des navires. Mais cela ne fait pas du triangle des Bermudes un endroit unique. Des bateaux et des cargos disparaissent partout dans l'océan Atlantique. Et le triangle ne figure même pas dans le top 10 de ces endroits. De plus, cette zone est l'une des zones maritimes les plus populaires de l'Atlantique. Et plus les navires naviguent à un endroit, plus il y a statistiquement de navires perdus. De nombreux scientifiques pensent que la raison principale de ces disparitions ici est la fréquence des fortes tempêtes et des ouragans. Les Bermudes sont situées dans une zone de haute pression qui détourne les orages vers le triangle. Les vagues atteintes ici des tailles telles qu'elles peuvent retourner les navires. Le tonnerre et les éclairs fréquents mettent les avions hors d'état de nuire. Le champ magnétique de la Terre est affaibli à l'emplacement du triangle. Ce champ fonctionne comme un bouclier qui repousse les particules solaires. Ici, le rayonnement solaire traverse les couches supérieures de l'atmosphère et peut affecter négativement le fonctionnement de l'électronique. Il existe aussi une théorie qui dit que le triangle des Bermudes est le centre d'une anomalie magnétique. Mais les scientifiques ont fait de nombreuses vérifications de la carte magnétique de cette région et n'ont trouvé aucune anomalie. Certaines personnes ont encore peur de naviguer dans cette région car plus de 50 navires et 20 avions y ont disparu depuis le milieu du 19e siècle. Tu ne trouveras pas cet endroit sur une carte papier ordinaire car ce n'est pas une région officielle de l'océan Atlantique. C'est juste une zone imaginaire en forme de triangle près de la côte sud-est des États-Unis. Aujourd'hui, nous allons démystifier tous les mythes et contes de fées concernant cet endroit. La théorie la plus populaire affirme que l'ancienne cité de l'Atlantide se trouvait autrefois à l'emplacement actuel du triangle des Bermudes. Elle était habitée par une civilisation plus avancée que le reste des habitants de la Terre. Dans cette zone, de mystérieux cristaux ont été installés et généraient une énergie infinie qui alimentait toute la ville. Puis, la ville a coulé et ses ruines reposent toujours au fond de l'Atlantique. Mais parmi ces ruines, il y a encore des endroits où les cristaux fonctionnent. Ils sont la raison de la plupart des disparitions. Les cristaux libèrent de façon aléatoire des faisceaux d'énergie vers la surface et détraquent les appareils électroniques des avions et des navires. Il n'y a aucun fait pour étayer cette théorie. Quelqu'un a un jour écrit cette légende dans un livre sur le triangle des Bermudes et certaines personnes la soutiennent depuis. Cependant, il y a tout de même des faits bizarres concernant l'électronique. Les astronautes de la Station spatiale internationale ont remarqué que le champ magnétique de la Terre est affaibli dans la zone du triangle des Bermudes. Or, ce champ est un bouclier qui nous protège des radiations solaires. Au-dessus du triangle, les particules des rayons du Soleil se déplacent plus rapidement que dans toute autre partie de la planète. Cela provoque une instabilité de l'électronique des satellites qui orbitent dans l'atmosphère de la Terre. Mais cela ne s'applique pas aux navires et aux avions. Il y a aussi une théorie selon laquelle le triangle des Bermudes est le centre d'une anomalie magnétique causant des erreurs de navigation. Mais les contrôles réguliers de la carte magnétique de cette région ne révèlent aucun problème. Tu arrives sur place, l'eau est calme, il n'y a pas de tempête en vue, tu regardes ta boussole et tu vois la flèche bouger d'un côté à l'autre. Oh non, c'est parti ! La panique monte en toi et tu tournes rapidement le gouvernail du bateau pour t'éloigner de cet endroit. Ne t'inquiète pas, il y a depuis longtemps une explication aux comportements étranges des boussoles dans cette zone. Le triangle des Bermudes était l'un des rares endroits de la planète où le nord géographique et le nord magnétique se trouvaient exactement dans la même direction. Le nord géographique est le pôle nord de notre planète tandis que le nord magnétique ondule constamment autour de la Terre. Parfois, les deux pôles coïncident et la ligne droite qui relie le nord et le sud s'appelle la ligne agonique. Si tu tombes sur cette ligne, ta boussole se comportera bizarrement, elle ne pointera pas exactement vers le nord. Imagine que tu sois le capitaine d'un navire naviguant dans le triangle des Bermudes au début du XXe siècle. Tu as besoin de savoir où se trouve le nord pour atteindre la côte. Tu regardes la boussole et elle pointe de façon incorrecte. Tu dévis de la trajectoire initiale et tu navigues dans la mauvaise direction. Près du triangle se trouve la mer des Caraïbes parsemée de petites îles. Le plancher océanique n'y est pas très profond. Le navire peut pénétrer dans ses eaux peu profondes et se retrouver échoué sur un haut fond. Et tu n'as aucune idée de l'endroit où tu te trouves. Si nous étions au XXIe siècle, le capitaine du navire serait capable d'atteindre le rivage en utilisant le GPS et d'autres moyens de navigation modernes. Mais le plus intéressant, c'est que la boussole fonctionnerait correctement cette fois-ci puisque le pôle nord magnétique ne coïnciderait plus avec le pôle géographique. La ligne agonique se trouve désormais loin d'ici. Il n'y a plus de problème de navigation maintenant. Mais pour une raison quelconque, c'est ici que les bateaux disparaissent. En fait, pas seulement ici. Dans tout l'océan Atlantique, il y a des endroits où beaucoup plus de navires ont disparu. Le triangle des Bermudes ne figure même pas dans le top 10 de ces endroits. L'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux navires se sont perdus ici est que l'une des routes maritimes les plus populaires de l'Atlantique passe par le triangle des Bermudes. Et statistiquement, plus il y a de navires à un endroit, plus il y a de naufrages. D'autres théories stipulent qu'il y a une faille spatio-temporelle dans cette région. Les vaisseaux et les avions tombent dans cette faille et se retrouvent dans le passé ou le futur. Mais il n'y a à ce jour pas une seule preuve de ce mythe. Il n'y a aucune raison de penser que la faille soit cachée quelque part ici. La base d'une civilisation extraterrestre se trouverait dans le triangle des Bermudes et les visiteurs d'autres galaxies s'empareraient des navires avec leurs équipages si bien que personne ne retrouverait l'épave des navires. Il s'agit également d'un mythe populaire qui n'a aucune justification scientifique. On ne trouve pas de navires coulés ici car on y trouve l'une des fosses océaniques les plus profondes du monde. Tout navire qui coule s'enfonce à une profondeur d'environ 5800 m. L'énorme pression et la distance font qu'il est difficile de retrouver les navires. De plus, la fosse de Porto Rico est toute proche. Or, à certains endroits, elle est profonde de 8000 m. Le Kraken vit quelque part dans le triangle. C'est un énorme calmar qui coule les bateaux et c'est aussi une légende que les marins se racontent. Il est vrai que des calmar gigantesques vivent dans les profondeurs de l'océan. Ils peuvent atteindre la taille de la moitié d'un wagon de train. Mais aucun cas n'a été enregistré où ils aient coulé un grand navire. Et dans la région du triangle des Bermudes, on n'en a même jamais vu. Les gens d'autrefois ne connaissaient pas l'existence de ces créatures. Alors, quand ils les ont vues pour la première fois, ils les ont décrites comme d'énormes et terribles monstres. Les calmar géants font partie des créatures les plus insaisissables sur Terre et les scientifiques ont dû utiliser des équipements sonars pour les trouver. Ils n'aiment pas quitter les sombres profondeurs et sont susceptibles d'avoir peur du bruit d'un navire. Une hypothèse plus réaliste concernant le mystère du triangle des Bermudes est le méthane. De grands dépôts de ce gaz peuvent être trouvés sous le plancher océanique de cette région. De là, le méthane est libéré dans l'eau et il prend la forme d'énormes bulles qui remontent rapidement à la surface. Ensuite, le gaz fait presque bouillir l'eau, créant des vagues qui coulent les navires. La théorie est assez réaliste, mais malgré de nombreuses études, celles-ci n'ont toujours pas confirmé la présence d'une concentration accrue de méthane dans la région. La dernière fois que ce phénomène s'est produit, c'était il y a 15 000 ans. Une autre théorie crédible implique l'apparition de vagues scélérates. Imagine une mer claire et calme, sans vent. Soudain, tu entends un fort grondement. En quelques secondes, une énorme vague de 30 mètres de haut apparaît de la surface et s'abat sur ton navire. Certains scientifiques pensent que les vagues scélérates sont créées par un courant marin de surface qui entrent en collision avec un fort vent de face. Il existe une version qui prétend que la vague naît de la collision de courants chauds et froids. Mais la théorie la plus intéressante dit que les vagues sont formées par vampirisme cinétique. Dans certaines conditions naturelles, les vagues peuvent échanger de l'énergie cinétique. Et parmi toutes les vagues, il y en aura une, la vampire, qui récupère l'énergie de toutes les autres. Lorsqu'elle accumule suffisamment d'énergie, la vague vampire la déverse. Cela explique la force de l'impact et sa disparition soudaine. Ce phénomène est observé dans toutes les eaux des océans du monde, mais rien ne prouve qu'ils se produisent plus souvent dans le triangle des Bermudes. Si des vagues scélérates y sont apparues, ce n'était pas pendant un temps calme. Une mer agitée est la principale raison des disparitions de navires dans le triangle des Bermudes. Les tempêtes violentes et les ouragans y sont fréquents. Cela arrive parce que les Bermudes sont situés dans une zone de haute pression qui détournent les orages vers le triangle. Les énormes vagues renversent tout simplement les bateaux et les éclairs et le tonnerre perturbent l'électronique des avions. Il n'y a rien de mystérieux dans tout cela. Les orages et les disparitions de navires se produisent dans tous les océans. Mais beaucoup de légendes ont été créées sur le triangle des Bermudes. Tout a commencé au milieu du XXe siècle, lorsqu'un livre a été publié affirmant que l'Atlantide se trouvait dans les eaux du triangle. Aucune preuve n'a été donnée, mais les gens ont tellement aimé cette théorie mystérieuse qu'ils se sont mis à la développer. Ils ont commencé à faire des documentaires sur le sujet et à écrire de nouveaux livres. Chaque nouveau matériel consacré à la nature fantastique du triangle était basé non pas sur des faits, mais sur les théories d'autres livres et films. Et quand un sujet est populaire, on peut facilement gagner de l'argent avec. Les lecteurs l'apprécient et les auteurs sont récompensés. Oh salut ! Aujourd'hui, tu vas faire un tour du monde. Et même si Phileas Fogg a pu faire ce voyage en 80 jours, tu sais, comme dans le livre de Jules Verne, je ne peux pas te promettre que toi, tu en reviendras sain et sauf. En réalité, le monde est aujourd'hui rempli d'anomalies inconnues. Autrefois, on ne les observait que dans le triangle des Bermudes, mais aujourd'hui, on les trouve partout. Nous entamons donc le voyage à partir de New York et notre première destination est Los Angeles. Le meilleur moyen de s'y rendre est l'avion. Mais même si un avion ordinaire est conçu pour résister à de violentes tempêtes, le tien est spécial. Ton propre règle de fer a une coque renforcée, un réservoir de carburant agrandi et une capsule de sauvetage qui assurera ta survie en cas d'urgence. Parfait, tu décolles dans le ciel clair. Les nuages sont blancs, le soleil brille, il n'y a absolument aucune turbulence. Mais soudain, cette paix est rompue par des vents violents, des nuages noirs et des éclairs. Un de ces nuages a un aspect particulièrement sinistre. Il semble être vivant et grandir en taille. Tu n'as pas d'autre choix que de passer au travers. Tu prends une profonde respiration. Dès que tu voles là-dedans, tu plonges dans l'obscurité absolue. On ne voit que des flashs blancs. Ils illuminent les nuages noirs pendant quelques instants, mais ne ressemblent en rien aux éclairs. Les turbulences augmentent et tu peux à peine rester en contrôle des commandes. Soudain, le nuage commence à changer de configuration. Il prend graduellement la forme d'une sorte de tunnel et tu voles au centre de cet anneau. Mais maintenant, les parois du tunnel commencent à se refermer sur toi. La seule façon pour que tu puisses t'en sortir est de t'envoler vers la lumière au bout du tunnel. Ainsi, tu augmentes ta poussée et ta concentration. Tout le système électronique de l'avion grince et avertit du danger. Le moteur est à sa limite. Tu transpires à cause de la tension. Les parois du tunnel touchent presque les ailes de l'avion et... tu as réussi. Tu as quitté ce nuage sombre au tout dernier moment. Pouah ! Tu peux souffler avec soulagement. Maintenant, tu te retrouves dans un brouillard gris et dense. Tu n'y vois aucune ouverture à des kilomètres à la ronde. Ton radar fonctionne mal et ne peut pas te montrer où tu es. Il est temps de contacter le contrôle au sol et de déterminer ta position. Dès que le centre de contrôle répond, la surprise se lit dans tes yeux qui deviennent comme des boules de bowling. Il s'avère que tu es déjà dans l'espace aérien de Los Angeles. Quoi ? Mais c'est tout simplement impossible. D'habitude, ce voyage dure environ 5 heures. Mais maintenant, tu as parcouru environ 4000 kilomètres deux fois plus vite. Pour comprendre ce phénomène, nous devons ouvrir une encyclopédie des anomalies des Bermudes. Elle est assez populaire auprès des voyageurs d'aujourd'hui. Tu feuillettes le chapitre sur le voyage dans le temps et... le voici. En décembre 1970, le pilote Bruce Jernon est tombé dans une anomalie similaire dans le triangle des Bermudes. Il a réussi à survivre et à partager son expérience. Les scientifiques ont pu expliquer la plupart des événements étranges qu'il a vus. Mais le voyage à travers le temps reste un mystère. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces tunnels aériens dans le monde entier. Eh bien, cette anomalie semble tout de même utile. Elle t'a permis d'économiser du temps et du carburant. Il est maintenant possible de faire atterrir l'avion, de changer de moyens de transport et de rejoindre ta prochaine destination, le Japon. Cette fois, tu voyageras par bateau. Une traversée de l'océan Pacifique devrait être calme et paisible et tu pourras te reposer après un vol difficile. Mais quelques semaines plus tard, le capitaine du navire descend du pont et t'informe d'un fait terrible. Vous êtes perdu en mer. Les passagers sont catastrophés. Certaines personnes se mettent à invectiver le capitaine, l'accusant d'incompétence. En réponse, ils montrent une boussole qui était censée l'aider dans la navigation. Le dispositif est devenu fou. Son aiguille tourne comme la trotteuse d'une montre. Soudain, une pensée te vient à l'esprit. Vous êtes sûrement entré dans une autre zone anormale, la mer du diable. C'est un endroit aussi mystique que le triangle des Bermudes et il est marqué d'un point rouge dans ton encyclopédie des anomalies. Entre 1950 et 1954, de nombreux navires et des centaines de membres d'équipage y ont disparu sans laisser de traces. En 1955, le Japon y a envoyé son navire de recherche Kaio Maru numéro 5 pour déterminer la cause des disparitions. Malheureusement, ce navire a également été porté disparu sans laisser de traces. Mais maintenant, il est clair qu'il y a une anomalie géomagnétique à cet endroit qui rend tous les compas fous. Cela est dû à la forte teneur en métaux dans le sol sous-marin. La flèche de la boussole magnétique est très sensible à ce genre de choses. Tu prends donc la situation en main et tu suggères d'utiliser d'autres méthodes de navigation. La navigation par radio ou par satellite ne fonctionne pas non plus. Alors, tu lèves les yeux vers le ciel et tu remarques simplement le soleil. Le coucher de soleil est à l'ouest et c'est exactement la direction dont tu as besoin. Très vite, vous vous retrouvez enfin sur une terre ferme. Bienvenue au Japon. Quelques souvenirs et en route vers l'aéroport. Cette fois, tu te diriges vers la côte est de l'Inde. Le vol se passe bien. Il n'y a ni turbulence ni dysfonctionnement des outils de l'avion. Tu observes le ciel nocturne à travers la fenêtre et tu vois soudain une lumière étrange. Elle est petite et se déplace de haut en bas. Les autres passagers n'y prêtent même pas attention. Pour eux, c'est une chose courante. Lorsque tu ouvres ton encyclopédie, tu apprends rapidement que la première personne qui a décrit cette anomalie est Christophe Colomb. Il a dit que c'était comme une bougie qui se déplaçait vers le haut. Il a également écrit qu'une flamme avait soudainement surgi dans la mer. Tout cela s'est passé alors qu'il naviguait dans la région du triangle des Bermudes pour son premier voyage vers le Nouveau Monde. Mais aujourd'hui, ces lumières sont courantes sur toute la planète. En Inde, tu achètes un billet pour un bateau de croisière qui va en Floride. Cet itinéraire est très populaire auprès des touristes, car il présente de nombreuses anomalies intéressantes. Il s'agit plutôt d'une attraction touristique maintenant. La première d'entre elles est un vaisseau fantôme. La chasse à ce navire a duré des semaines. Chaque fois que le bateau de croisière s'approchait du fantôme, un épais brouillard se déposait sur l'eau. Les touristes se tenaient sur des plateformes d'observation et cherchaient le mât du navire au loin. Mais il apparaissait et disparaissait comme un aileron de requin. Enfin, vous parvenez à vous rapprocher du navire. Mais tout le monde est prié de rester à bord du paquebot et de ne pas tenter de monter à bord du vaisseau fantôme. Tous les touristes connaissent la triste histoire du moment où ce fantôme a été trouvé pour la première fois. En 1880, l'Hélène Austin a trouvé une goélette en dérive dans un épais brouillard. Le capitaine a envoyé quelques personnes en exploration. Ils ont trouvé beaucoup de cargaisons et d'objets personnels de valeur de l'équipage. Mais il n'y avait aucune trace d'autres personnes. On aurait dit que tout l'équipage du vaisseau fantôme avait tout simplement disparu. Le capitaine de l'Hélène Austin a décidé de remorquer le fantôme jusqu'au port pour vendre sa cargaison. Mais dès leur départ, une forte tempête a séparé les navires et le fantôme a disparu. L'équipage a passé plusieurs jours à le chercher. Ils ont réussi à retrouver la goélette mais le précieux trésor à bord avait disparu tout comme l'équipage du vaisseau fantôme. Ainsi, tu continues ton voyage et après un certain temps, tu entres dans l'endroit le plus mystérieux de la planète, le triangle des Bermudes lui-même. Cette zone est considérée comme le lieu de naissance de toutes les anomalies. Tous les touristes se rassemblent sur un côté du bateau. L'endroit qu'ils regardent est comme un bain de bulles géant. Le capitaine fait une annonce, tout type de feu ouvert est strictement interdit ici. Cette anomalie est en fait une source de gaz naturel. Des bulles de méthane jaillissent de la croûte terrestre et s'élèvent jusqu'au ciel. Ces dépôts sont responsables de la perte de nombreux navires. Bien sûr, si tu allumes une allumette à côté de ces bulles, eh bien, boum ! La dernière partie du voyage de la Floride à New York sera très intense. Il y a des changements climatiques extrêmes dans cette région. Pour l'instant, le soleil brille et il n'y a pas de vent du tout. Mais dans une seconde, il va y avoir une forte tempête soudaine. La foudre frappe littéralement à chaque seconde et le ciel est entièrement recouvert de nuages noirs. Et en l'espace d'une minute, les rayons du soleil dispersent les nuages et l'orage prend fin. C'est une autre anomalie causée par le courant du Gulf Stream. D'énormes masses d'air chaud viennent à la rencontre des masses d'air froid. Cela provoque des changements de temps instantanés et de violents orages. De nombreux marins et pilotes ne sont pas prêts à affronter de telles conditions. Ce qui entraîne la disparition de navires et d'équipages entiers sans laisser de traces. Mais aujourd'hui, comme ces anomalies sont partout, elles sont bien étudiées et ne doivent plus être craintes. Tu rentres chez toi sain et sauf et tu peux te vanter d'avoir connu les anomalies les plus brutales du triangle des Bermudes. Mais s'il te plaît, peux-tu renoncer aux Bermudas ? Cela me rappelle trop de souvenirs. 4 décembre 1970, le pilote Bruce Guernon avait deux passagers à bord de son monomoteur Beachcraft Bonanza, son père et son associé. Ils ont décollé de l'île d'Andros au Bahamas et se sont dirigés vers le nord-ouest, vers la côte de la Floride. Bien sûr, ils se trouvaient dans l'espace aérien du tristement célèbre triangle des Bermudes. Mais c'était un vol classique que Bruce avait effectué des dizaines de fois auparavant. Le voyage durait généralement une heure et demie sans le moindre accro. Bruce a décollé et a commencé à prendre de l'altitude. Des choses étranges ont commencé à se produire dès le départ. Au début, il a remarqué un petit nuage devant lui. Mais celui-ci n'a cessé de grandir. Pas à cause de l'avion qui se rapprochait, le nuage grossissait à vue d'œil. Bruce a dû le traverser et il est sorti indemne de l'autre côté. Il a pris de l'altitude et un autre nuage mystérieux est apparu. Celui-ci était massif et Bruce n'avait pas d'autre choix que de voler à travers lui aussi. À ce moment-là, il a fait un noir d'encre tout autour de l'avion. Mais ce n'était pas un nuage d'orage et il ne pleuvait pas. Bruce commençait à s'inquiéter et puis, bam ! Il a vu des éclairs de lumière blanche. Bruce a continué à voler pendant environ 30 minutes quand il a réalisé que c'était le même nuage qu'il avait traversé plus tôt quand il avait commencé à monter. Mais maintenant, le nuage était cylindrique et l'avion traversait son centre. Il était large et semblait sans fin. Bruce pensait qu'il ne pourrait jamais se sortir de ce piège. Mais une minute plus tard, il a vu de la lumière au bout du tunnel. Mais tout à coup, les parois du tunnel du nuage ont commencé à se rétrécir. Elles se rapprochaient de l'avion. Les instruments de navigation ont commencé à se dérégler. La boussole tournait toute seule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les parois continuaient à se rétrécir de plus en plus serrées, s'enroulant comme dans un vortex. Les instruments électroniques se détraquaient encore. Le temps manquait à Bruce. Il devait sortir de cet endroit rapidement. Une vingtaine de secondes éreintantes plus tard, il s'est échappé de ce piège brumeux. Comme Bruce l'a décrit plus tard, il s'est senti en apesanteur pendant cinq secondes lorsque son avion a quitté le tunnel. Les nuages se sont dispersés et l'avion se trouvait maintenant dans une brume grisâtre. Les hommes ont poussé un grand soupir de soulagement. Il a immédiatement saisi la radio et a contacté le contrôle au sol pour déterminer sa position. Mais lorsque le répartiteur a regardé l'écran vert, son visage s'est figé dans l'incrédulité. L'avion de Bruce n'était pas sur le radar. C'était comme s'il était devenu invisible. Mais ensuite, le répartiteur a dit que l'avion était déjà dans l'espace aérien de Miami. Bruce était choqué. Cela ne pouvait tout simplement pas être vrai. Le voyage entier prenait habituellement environ 90 minutes. Mais cette fois, il n'avait fallu que 47 minutes pour arriver à destination. Son avion n'avait pas atteint comme par magie une vitesse supersonique supérieure à la vitesse de croisière maximale limitée du modèle. C'était physiquement impossible. Le répartiteur avait dû faire une erreur. Mais quand les nuages se sont séparés, Bruce a vu qu'il était vraiment au-dessus de Miami. L'avion a atterri en toute sécurité et il était temps d'essayer de résoudre ce mystère. Bruce a vérifié le carburant restant et sa montre. Après un court calcul, il n'en était que plus confus. L'avion n'avait pas consommé la quantité de carburant qu'il aurait dû. Les archives montrent que 84 tâches solaires ont été enregistrées ce jour-là ainsi qu'un énorme vent solaire. Cela aurait provoqué des perturbations dans la magnétosphère de la Terre qui auraient pu perturber les instruments et les radars de l'avion. Mais jusqu'à présent, personne n'a été capable d'expliquer comment l'avion est arrivé à Miami si vite. Peut-être que la vérité sera révélée à l'avenir. En attendant, cela reste une autre énigme mystérieuse du triangle des Bermudes. Si tu dessines une carte et que tu traces une ligne qui va de l'île des Bermudes à Puerto Rico puis à Miami et qui revient aux Bermudes, qu'est-ce que tu obtiens ? Le tristement célèbre triangle connu pour avoir avalé des milliers de navires et d'avions au cours des siècles. Mais il y a un nouveau mystère dans cet endroit déjà énigmatique. Quelque chose se cache dans les eaux profondes et il laisse des indices bizarres de son existence. Splash ! Ton sous-marin touche la surface de l'eau. Tu descends de 30, 300, 600, 900 mètres. Il fait de plus en plus sombre. Les parois du sous-marin craquent sous l'effet de la pression. Plus de 10 000 kilopascal, c'est un peu comme si le poids d'un piano à queue comprimait chaque centimètre carré de ton corps de tous les côtés. Tu es arrivé à destination. Il ne te reste plus qu'à repérer la bête. Juste attends. Dans le vide obscur, tu distingues une vive lueur verte au loin. Elle se rapproche. En s'approchant, elle grossit. C'est elle. Cette créature qui a laissé d'étranges marques circulaires sur les poissons, les dauphins, les baleines et même les autres requins. Le voici. Le scalelet féroce. Ne te laisse pas tromper par sa taille. Il n'est peut-être pas plus long qu'une quille de bouling, mais cette créature est un parasite. Il s'attache aux autres animaux marins avec ses dents de scie parfaitement alignées. En une seule bouchée, il se remplit le ventre, se détache et continue sa journée. Son casque-rotambulant s'en va, lui aussi, à la nage, encore vivant. La seule preuve de ce rendez-vous, une marque en forme de cookie sur son corps. Ne pense pas être en sécurité dans ton sous-marin. Ces petits gars audacieux sont connus pour s'en prendre aussi aux sous-marins. Tu décides de ne pas prendre le risque que le requin fasse un trou dans la seule chose qui t'empêche d'être réduit en bouillie par l'eau environnante. Tu pars à la rencontre d'autres créatures étranges qui se cachent dans le triangle des Bermudes. À une profondeur deux fois plus grande, on trouvera le poisson dragon. Contrairement aux autres habitants des eaux profondes, ces poissons produisent de la lumière dans la gamme infrarouge. Les autres poissons sont plutôt dans le bleu et le vert. Cela donne aux poissons dragons un énorme avantage. Il émet une lumière que les autres habitants marins ne peuvent pas percevoir. Les créatures qui veulent manger le poisson dragon ne peuvent pas le détecter aussi bien que celle dont il se nourrit. Le vampire des abysses est un habitant des profondeurs vraiment unique. Ni vampire, ni calmard, ni pieuvre, cette chose est une espèce unique en son genre. Il a les plus grands yeux par rapport à la taille de son corps de tous les animaux de la planète. Lorsque le vampire des abysses se sent menacé, il enroule ses bras autour de son corps. En fait, c'est comme s'il se mettait à l'envers. Un autre animal à éviter ici est le terrifiant vert bobite. Il s'enfuit dans le plancher océanique, laissant une petite partie de son corps à l'air libre. Il se prépare pour l'heure du déjeuner avec ses pinces buccales bien écartées. Au menu, d'autres vers et poissons qui peuvent être sept fois plus gros que le bobite. Il utilise ses cinquantaines pour détecter la proximité de son repas et... crac ! En un instant, le verre s'élance vers l'avant et attrape sa proie avec ce qu'il lui sert de bouche. Ce n'est pas encore fini. Une fois que ses mâchoires sont verrouillées sur son repas, le verre y injecte son venin et le tire vers le bas, dans son terrier, pour se régaler. La langue de l'océan est l'une des tranchées les plus profondes du triangle des Bermudes. C'est aussi le lieu de reproduction secret des requins-tigres. Tu les reconnaîtras instantanément grâce à leur rayure de tigre gris foncée sur les flancs. Il s'agit de la deuxième plus grande espèce de requin prédateur après le grand requin blanc. Et avec une telle taille vient un prodigieux appétit. Les mammifères marins, les petits requins, les raies et les tortues vertes sont tous au menu. Si tu te retrouves un jour face à un requin-tigre, espérant que cela n'arrivera pas, rappelle-toi que tu peux déterminer l'âge du poisson en regardant ses rayures. Elles s'estompent avec le temps. Donc plus le requin est jeune, plus ses rayures sont prononcées. Il y a beaucoup de zooplanctons dans le triangle des Bermudes. Il s'agit généralement d'organismes de petite taille qui sont essentiels à la structure de la chaîne alimentaire de l'océan. Mais attention, si rien ne les mangeait et qu'on les laissait se développer de manière incontrôlée, le zooplancton recouvrirait le monde entier de multiples couches en seulement 4 mois. Oh, et le plus grand type de zooplancton est en fait la méduse. Les méduses existaient bien avant les dinosaures. Tu sais sans doute déjà que ton corps est composé de 60% d'eau. Eh bien, une méduse en est composée à 95%. Ainsi, si elle est rejetée sur le rivage, après quelques heures, la majeure partie de son corps va s'évaporer dans l'air. Il existe aussi une méduse qui vit éternellement. La méduse immortelle peut revenir à son stade de polype et se développer à nouveau. On dirait quelque chose qui vient d'une autre planète, mais ce n'est pas une méduse de l'espace. Celle-ci existe vraiment d'ailleurs. Dans les années 90, la NASA a élevé des méduses dans l'espace pour voir ce que l'apesanteur leur faisait. Elles ont très bien vécu là-haut dans le cosmos. Mais quand elles sont redescendues sur Terre, elles ont eu du mal à se réadapter. L'anguille européenne n'est pas allée dans l'espace, mais elle est une sacrée globe-trotteuse. Elle se déplace depuis l'Europe jusqu'à la mer des Sargasses, où se trouve le triangle des Bermudes. À l'état larvère, elle ne fait que dériver dans l'océan pendant une période pouvant aller jusqu'à 3 ans. C'est aussi le caméléon des mers. Au fil des ans, l'anguille européenne change de couleur et passe du translucide au jaune, puis à l'argent métallique. Elle est nocturne et secrète. C'est le compagnon idéal pour dévaliser le réfrigérateur à minuit. Un calmar géant de plus de la moitié de la longueur d'un terrain de football américain s'est échoué sur une plage de Floride. Les chercheurs soupçonnent ce mastodonte de provenir de l'océan Atlantique, près du triangle des Bermudes. Les calmar géants sont les plus longs invertébrés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de colonne vertébrale. Ils ont également les plus grands yeux jamais vus sur Terre. Ils sont aussi grands qu'un ballon de foot. Une autre créature que l'on trouve près du triangle des Bermudes est la crevette de Sterer. Elles étaient si habiles à rester discrètes que personne ne soupçonnait l'existence de ces créatures jusqu'en 2011. Certaines femelles de ces crevettes cavernicoles portent un nombre impressionnant d'œufs en ailes. Les scientifiques ont découvert qu'une femelle avait environ 2000 œufs attachés à son corps. Le pétrel des Bermudes est l'oiseau national des... oui, vous l'avez deviné, Bermudes. C'est le deuxième oiseau de mer le plus rare de la planète. En fait, les gens pensaient que cette espèce avait disparu jusqu'en 1951, lorsqu'ils en ont repéré quelques-uns sur l'île. Il a un cri étrange qui te donnera des frissons dans le dos. Le mérou de Nassau ne se trouve que sur les côtes du sud de la Floride. Ce poisson est à l'affût étant des embuscades à d'autres poissons, crabes et homards. Il est en quelque sorte apparenté à un aspirateur car il aspire sa nourriture par son énorme bouche. Le poisson a aussi un mécanisme de défense plutôt cool. Comme le caméléon, il change de couleur lorsqu'il se sent en danger. Parfois, il prend une teinte plus claire ou plus foncée de sa couleur de base pour se fondre dans l'environnement. Ainsi, tu peux repérer un mérou de Nassau ou pas. Si par hasard tu te rends dans le triangle des Bermudes, tu verras probablement un requin-marteau. Ils utilisent cette tête emblématique en forme de marteau pour planter leur repas, des raies au fond de l'océan. La forme de leur tête leur permet également de mieux voir. Ils peuvent voir à presque 360 degrés tout autour, au-dessus et en dessous d'eux. A l'exception d'un angle mort situé juste devant leur nez. La tortue imbriquée n'a peut-être pas l'air intimidante, mais elle ingurgite tout ce qu'elle croise avec son bec comparable à celui d'un oiseau. Des éponges de mer, des algues et même des méduses venimeuses. Beaucoup de choses présentes dans leur menu ne sont pas comestibles pour la plupart des autres espèces. Mais la graisse de leur corps peut absorber le venin et les toxines et elle s'en sort indemne. Le fameux triangle abrite également le verre de feu des Bermudes. Ce ne sont pas vraiment des verres mais des larves. Ils produisent cette lumière vive à partir d'un organe situé près de leur queue. Cette lumière incite les petites créatures à venir vers eux, ce qui leur permet de capturer facilement leur repas. La plupart du temps, ils ont l'air plutôt ordinaires, mais ils ont un horaire étrangement fixe. Chaque troisième nuit après la pleine lune, en été, à une heure précise, le verre de bison s'illumine. Mais revenons à ces créatures plus cauchemardesques dans le triangle des Bermudes. Il y a le requin lutin. Il est considéré comme un fossile vivant car c'est la dernière espèce restante de sa famille animale. Il ne fait que la longueur de ton avant-bras et n'a l'air de rien. Mais si tu regardes bien, son repas s'approche trop près et boum ! La mâchoire du requin sort de sa gueule et s'accroche à la créature malchanceuse. Une fois que les dents se sont refermées, la mâchoire retourne directement dans la bouche du requin. Et oui, tu partages la planète avec cette chose. La lune éclaire doucement les eaux noires de l'océan. Un épais brouillard les recouvre d'un silence inquiétant. Soudain, le grincement des planches de bois brise la quiétude du moment et les vagues se mettent à onduler. À travers le brouillard, on aperçoit la silhouette d'un vieux grand navire. Sa coque est rouillée et une étrange impression glaçante s'en dégage. Mais le plus troublant, c'est qu'il n'y a personne sur le pont. Le navire navigue sans équipage. Non, ce n'est pas le bateau mythique hollandais volant, mais un véritable bateau fantôme. Voici l'histoire. Le 2 septembre 2019, le navire de la patrouille des glaces de la Royal Navy britannique, le HMS Protector, navigue dans les eaux calmes de l'océan Atlantique. Il est 23 heures. Une partie de l'équipage du navire est sur le pont tandis que les autres dorment dans leur cabine. Le capitaine dirige le navire et regarde droit vers l'horizon. Le ciel est éclairé par un crépuscule orangé et des nuages flottent au loin. Soudain, dans ce beau paysage, un des marins remarque la silhouette noire d'un bateau inconnu. Le capitaine ralentit et dirige le navire un peu plus près du mystérieux vaisseau. Il s'agit d'un vieux cargo de 75 mètres de long. Les tentatives de contact avec les membres de l'équipage n'aboutissent à rien. Il semble que le bateau inconnu flotte tout seul dans l'océan. Il n'y a personne à bord. Du moins, personne de vivant. Le pont du navire craque à force de se frapper sur les vagues. Le soleil est sombre sous l'horizon et il fait nu. Le navire a soudain l'air terrifiant. Les marins britanniques n'osent pas monter sur cet étrange pont. Ils prennent une photo, la publient sur Internet et s'en vont. Beaucoup de gens sur Internet vont alors imaginer que les marins ont rencontré un vrai bateau fantôme. Cinq mois plus tard, un événement se passe dans le village de Ballycutton dans le comté de Cork en Irlande. Un habitant quitte sa maison tôt le matin pour aller faire son jogging quotidien. Tout va parfaitement bien. Musique dans les écouteurs, de l'air frais dans les poumons et un paysage panoramique à couper le souffle. Le jogger court le long de la route sur la côte de la mer celtique. Une forte tempête s'est produite la nuit passée mais maintenant la mer semble calme. L'homme court sur le sommet d'une falaise basse et remarque un énorme navire. Un vieux cargo rouillé de 75 mètres de long gît sur la plage au beau milieu des rochers. Il n'y a personne à bord. On dirait que le navire est là depuis des lustres mais le jogger est certain qu'il n'était pas là la veille. On découvrira un peu plus tard qu'il s'agit du même navire que les marins du HMS Protector ont vu 5 mois auparavant à des milliers de kilomètres de cet endroit. Le cargo appelé l'ALTA a été construit en 1976. Personne ne sait qui l'a utilisé pendant tout ce temps et à quelle fin. Tout ce qu'on sait c'est qu'en 2017 le navire a été acheté par un nouveau propriétaire et que celui-ci y a hissé le drapeau de la Tanzanie. Il est important de préciser que presque tous les navires de marchandises sont équipés de SIA système d'identification automatique moyen nécessaire pour suivre les mouvements des navires dans l'océan. Or depuis 2015 quelque chose d'étrange a commencé à se produire avec le SIA de l'ALTA Le navire a disparu des satellites puis a refait surface. Au cours des dernières années il a aussi changé de nom et de nationalité. Il n'est pas surprenant que son SIA se soit éteint et allumé à de nombreuses reprises. On dit que certains de ceux qui désactivent le SIA sur leur navire le font pour masquer des activités illégales. Le capitaine du navire quel qu'il soit ne voulait manifestement pas montrer les mouvements de l'ALTA Comme l'a montré le SIA en 2017 le navire avait navigué près des villes portuaires grecques. L'ALTA a fait 12 escales dans 3 villes de différentes parties de la Grèce. Puis le signal du SIA a disparu et 10 mois plus tard l'ALTA est réapparu près de la côte nord de l'Afrique à 2000 km de la Grèce. En septembre 2018 le navire naviguait à environ 2200 km au sud-est des Bermudes et c'est à ce moment-là que les membres de l'équipage ont commencé à rencontrer des problèmes. Il y avait 10 personnes à bord de l'ALTA. Le 19 septembre le moteur du navire est tombé en panne en plein milieu de l'océan Atlantique. Le rivage le plus proche était très éloigné. Le navire a commencé à dériver. Les jours passaient et l'équipage n'arrivait pas à réparer le navire. Les réserves de nourriture s'épuisaient l'équipage a commencé à paniquer et à essayer de contacter quelqu'un. La situation a empiré car un fort ouragan s'approchait de l'endroit où le navire était tombé en panne. Les membres de l'équipage ont contacté les gardes-côtes américains. Le 2 octobre un hélicoptère s'est dirigé vers le navire. Des vivres et de l'eau ont été déchargés sur l'ALTA. Cela a permis à l'équipage de patienter plusieurs jours de plus. Environ une semaine plus tard un bateau de sauvetage a parcouru environ 2400 kilomètres pour rejoindre l'ALTA et sauver les marins échoués. Les sauveteurs américains ont réussi leur mission juste avant le début de l'ouragan. Tout l'équipage du navire naufragé a été emmené à Porto Rico. L'ALTA est resté à la dérive dans l'océan. Au bout d'un certain temps un autre navire est arrivé pour le remorquer jusqu'à la côte de la Guyane. Puis quelque chose a mal tourné encore une fois. Le navire a été détourné. Qu'il a fait et pourquoi cela reste un mystère jusqu'à ce jour. Mais pour une raison inconnue les voleurs ont décidé par la suite d'abandonner le navire et l'ont laissé dériver dans l'océan. Pendant près d'un an il a été impossible de suivre la position du navire. Puis en septembre 2019 le vaisseau a donc été retrouvé par la Royal Navy britannique. On ne sait pas comment l'ALTA a pu parcourir la distance à travers l'Atlantique et s'échouer sur la côte irlandaise. Une enquête a été lancée en Irlande. Il leur faut à tout prix identifier le propriétaire du navire et trouver une personne responsable qui se chargera de le remorquer. Mais absolument personne n'a été retrouvé. Un jour un inconnu a appelé les autorités irlandaises et s'est présenté comme le propriétaire du navire. Mais il n'a fourni aucune preuve. Plusieurs barils de pétrole ont été trouvés à bord de l'ALTA. Pour démanteler le navire les autorités irlandaises devront dépenser environ 10 millions d'euros. Les habitants de la région sont eux aussi agacés par l'épave. La corrosion du métal est nocive pour l'environnement. Des enfants se sont déjà glissés à bord et ont publié des vidéos sur Internet depuis l'intérieur du navire abandonné. Le sort de l'ALTA n'est toujours pas décidé. Il est encore là. Ce vaisseau a navigué dans l'océan pendant seulement deux ans. Maintenant, essayons d'imaginer qu'un autre ait pu dériver pendant 38 ans. Pendant toutes ces années, personne n'a pu rattraper ce navire et les gens le cherchent encore. Ce navire s'appelle le SS Baykimo. C'était un navire marchand qui appartenait à une société commerciale canadienne. En 1931, il s'est retrouvé coincé dans les eaux glacées au large de l'Alaska. Une forte tempête de neige a commencé. L'équipe a attendu une semaine pour que cela se termine mais la tempête ne faisait que s'intensifier. Un jour, le climat s'est un peu amélioré et une partie de l'équipage a été évacuée vers la ville la plus proche. Une autre partie de l'équipage, accompagnée du capitaine, a installé son camp près du navire. La tempête a repris et ne s'est plus arrêtée pendant le long temps. fort que le capitaine du navire ne pouvait voir au-delà de son bras. Finalement, quand la tempête s'est terminée, le capitaine a constaté que le navire avait tout simplement disparu. Il décida que le Baykimo avait dû couler. Mais une semaine plus tard, le navire a été retrouvé à la dérive près de l'endroit où il avait été perdu. La coque du navire était si endommagée qu'il était dangereux pour lui de naviguer. Le capitaine a décidé de l'abandonner. Cependant, il n'a pas coulé. Pendant les 38 années suivantes, il a dérivé en différents points de la côte de l'Alaska. A plusieurs reprises, des personnes sont montées à bord, dont des habitants de l'Alaska et un groupe de chercheurs. Mais toutes les tentatives pour sauver le navire de la mer se sont soldées par un échec. Les opérations de sauvetage ont été ralenties par la glace flottante et le mauvais temps. La dernière fois que le navire a été vu, c'était en 1969. Il était gelé et bloqué par les glaces. En 2006, le gouvernement a créé un projet spécial pour retrouver le Baykimo. Cependant, depuis toutes ces années, le navire n'a toujours pas été retrouvé. On ne sait plus rien de lui. Il est probable qu'il ait enfin trouvé la paix et qu'il repose maintenant sur les fonds marins de la mer des Tchouk. Le voyage a commencé comme n'importe quel autre. Le cargo SS Cotopaxi entame une nouvelle traversée vers la Havane, à Cuba, pour livrer du charbon. Nous sommes le 29 novembre 1925, mais pour le capitaine Meyer et son équipage, le départ du port de Charleston en Caroline du Sud sera le début du dernier voyage du navire. Son itinéraire passe par le triangle de Bermude. Deux jours après avoir entamé le voyage, le Cotopaxi envoie un signal de détresse. Il a été pris dans une forte tempête tropicale et s'est renversé sur le côté. Le vent était très fort et il y avait aussi de puissants éclairs. La pluie a peu à peu rempli la cave du navire. Puis il y a eu un éclair blanc et le bateau a disparu sans laisser de traces. Plus tard, son épave est retrouvée dans le désert de Gobi qui se trouve dans une toute autre partie du monde. Les 32 membres de l'équipage, y compris le capitaine, sont portés disparus. Bien sûr, la partie concernant le désert de Gobi est fictive, mais pour l'un de ses films, Steven Spielberg a eu l'idée de faire déplacer le navire par des extraterrestres. Pourtant, dans la réalité, le navire n'a jamais été retrouvé et son équipage n'a vraiment laissé aucune trace. Il a été officiellement déclaré disparu un mois plus tard et personne n'a retrouvé l'épave. Cela semble être un cas classique d'événements mystérieux qui se produisent dans le triangle des Bermudes. Mais la plupart des mystères sont résolus tôt ou tard. En 2020, le Cotopaxie a en effet été retrouvé. Un homme du nom de Michael Barnett s'est installé en Floride pour étudier les épaves au large des côtes. Une épave en particulier a attiré son attention. Elle était beaucoup plus grande que les autres et les locaux la surnommaient l'épave de l'ours. Elle se trouvait à environ 60 km de Saint-Augustine dans le nord de la Floride. Mais personne n'avait jamais réussi à identifier la coque rouillée. Alors Michael a commencé à faire un travail de détective. Il a mesuré la taille de l'épave et a commencé à travailler sur toutes les informations qu'il a pu glaner. Il a fait des recherches dans des centaines de vieux journaux, a feuilleté les dossiers d'assurance et a examiné les artefacts trouvés sur l'épave. Après des centaines d'heures de travail acharné, Michael en était désormais persuadé. C'était bien le Cotopaxi. Mais quelques années auparavant, une rumeur avait circulé selon laquelle ce même navire avait été retrouvé au large des côtes de Cuba. Les gardes-côtes avaient retrouvé l'épave d'un cargo de la même taille qui ressemblait beaucoup à celui qui avait été perdu en 1925. Michael était convaincu qu'il se trompait. Alors il s'est associé à des journalistes scientifiques et a continué à enquêter. Bientôt, ils ont découvert quelque chose qui semblait confirmer la théorie de Michael. Des plongeurs ont trouvé des valves en laiton avec les lettres SV dans l'épave du navire. Michael a suggéré que ses initiales faisaient référence à la Scott Valve Manufacturing Company. Le siège de cette société se trouvait dans le Michigan, non loin de l'endroit où le Cotopaxi avait été construit. La société avait probablement fourni des pièces pour le Cotopaxi. L'énigme semblait donc résolue. L'épave de l'ours était en fait le cargo manquant. Mais Michael devait encore découvrir pourquoi le navire avait coulé. Quelque chose de mystérieux est-il vraiment arrivé au Cotopaxi dans le triangle des Bermudes ? Plus tard, Michael a retrouvé le témoignage du charpentier du navire parmi de vieux papiers. Le charpentier affirmait que les écoutilles couvrant le charbon du navire étaient dans un état désastreux avant le naufrage. Les travaux de réparation des panneaux n'étaient pas terminés avant que l'équipage n'ait reçu l'ordre de partir pour Cuba. Donc, si les panneaux d'écoutilles étaient encore endommagées pendant le voyage, l'eau aurait pu facilement s'infiltrer à bord. Cette eau a probablement inondé la cale pendant la tempête tropicale. C'est sans doute la véritable raison pour laquelle le Cotopaxi a coulé. Il n'y avait vraiment rien de mystérieux là-dedans, juste une erreur commise par des gens ordinaires. Ce n'est là qu'un exemple parmi des dizaines voire des centaines de navires et d'avions disparus dans le triangle des Bermudes. On ne sait toujours pas expliquer certains de ces incidents. Il semble qu'il y ait vraiment quelque chose de bizarre qui se passe là-bas. Le voyage s'est produit en 1948. Un avion de ligne se dirigeait vers Miami depuis San Juan, Porto Rico. Il a disparu dans la même zone que le Cotopaxi. Les 32 personnes à bord ont disparu sans laisser de traces. Le ciel était pourtant dégagé pendant tout le vol, mais les experts pensent que lorsque l'avion se trouvait à environ 75 km de la côte, il a pu être frappé par un fort vent qui l'a fait dévier de sa trajectoire. Des années plus tard, un avion similaire a été retrouvé dans la région du triangle des Bermudes. Mais comme personne n'a pu établir l'immatriculation, il était impossible de dire avec certitude s'il s'agissait du même aéronef. Un événement encore plus étrange s'est produit peu de temps avant, en 1945. Cinq avions ont disparu en même temps. Des pilotes stagiaires s'exerçaient à la navigation, mais quand ils ont terminé, il semble qu'ils n'aient pas pu retrouver leur chemin et qu'ils aient disparu. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont tombés en panne de carburant. Cela semble probable, mais les circonstances étaient quand même très étranges. Les stagiaires étaient supervisés par un pilote expérimenté qui avait 2500 heures de vol à son actif. Jamais ils n'auraient laissé un groupe de pilotes débutants s'éloigner d'autant de leur base. Encore aujourd'hui, les gens débattent de ce qui aurait pu se passer. Certains insistent sur le fait que les pilotes ont rencontré quelque chose de surnaturel dans le triangle des Bermudes. Mais qui sait ? Et voici un autre événement étrange qui s'est produit là-bas et qu'aucun expert n'a jamais pu expliquer. Le voyage dans le temps. En 1970, Bruce Gernon pilotait un avion entre l'île d'Andros et la côte de Floride. Alors qu'il se trouvait à 3500 mètres d'altitude, un nuage géant est apparu devant lui. Il grossissait à vue d'œil et le pilote n'a pas eu d'autre choix que de le traverser. Dès qu'il l'a fait, l'avion a été plongé dans l'obscurité. C'était comme si le jour s'était transformé en nuit en une fraction de seconde. Soudain, Bruce a commencé à voir des éclairs de lumière blanche autour de lui. Il était si brillant qu'ils illuminaient tout le ciel. Mais il était sûr que ce n'était pas des éclairs même s'il ne pouvait pas vraiment expliquer ce que c'était. L'avion a continué à traverser l'étrange nuage pendant près d'une demi-heure. Bruce a remarqué que le nuage avait changé de forme pendant ce temps. L'espace autour de l'avion s'est transformé en un tunnel. Puis le tunnel a commencé à se rétrécir. Bruce est devenu très nerveux alors qu'il essayait de faire face aux commandes de l'avion. Tous ses instruments et son équipement de navigation devenaient fous et l'électronique a cessé de fonctionner. Puis une lumière blanche est apparue à la fin du tunnel. Comme dans les films, l'avion s'est échappé du tunnel de nuages qui se refermait à la toute dernière seconde. Tout allait bien mais Bruce se retrouvait maintenant dans un brouillard blanc. Il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Il a alors réussi à contacter le contrôle au sol. Il a été choqué lorsqu'il a appris que son avion se trouvait déjà dans l'espace aérien au-dessus de Miami. Il semblait que quelque chose d'impossible s'était produit. Bruce devait couvrir une distance d'environ 400 km pendant le vol. Cela prenait généralement environ une heure et demie. Mais il avait réussi en seulement 47 minutes, presque deux fois plus vite que la normale. Quand Bruce a atterri, il est allé vérifier la quantité de carburant restant dans le réservoir. Il s'est avéré qu'il avait également consommé beaucoup moins que la quantité normale de carburant. Peut-il y avoir une explication logique à cet avion qui voyage dans le temps ? Eh bien, les archives montrent qu'un grand nombre de taches solaires ont été détectées à la surface du soleil ce jour-là et qu'il y avait un fort vent solaire. Cela aurait pu facilement rendre fous les appareils électroniques et les dispositifs de l'avion. Mais qu'en est-il du mystérieux nuage ? La côte de Floride est une zone où deux grands courants d'air se rencontrent. L'un a une pression élevée et l'autre une pression faible. Cela provoque beaucoup de nuages orageux dans la région. Mais les gens se demandent encore comment Bruce a pu couvrir Certains disent qu'une sorte de mystérieuse énergie noire a été impliquée. D'autres disent qu'il s'agissait d'une anomalie gravitationnelle qui a courbé l'espace et le temps. D'autres encore pensent que Bruce n'est qu'un imposteur. Nous ne connaissons toujours pas la vérité. Alors y a-t-il vraiment quelque chose de surnaturel dans le triangle des Bermudes ? Ou est-ce que ce ne sont que des coïncidences et des histoires inventées de toutes pièces ? La vérité est que les avions et les navires ne disparaissent pas plus dans le triangle des Bermudes que partout ailleurs dans le monde. Merci.